Un morceau choisi de l'alphabet, LMNOP, nous parle d'Émile Hombonde. Pas de doute, c'est bien une roue libre ce soir sur Podcast Science. Bienvenue ! Salut à tous ! Pierre, c'est la première fois que tu fais une pré-intro, non ? Yes, félicitations ! Donc ce soir, roue libre comme on disait, alors on va faire un petit tour de table. Donc nous avons Pierre depuis Paris, Irène depuis les Etats-Unis d'Amérique, Santa Barbara. Irène, tu es là, salut Irène. Salut ! Pascal en charge de l'enregistrement de secours, salut Pascal. Salut ! Robin dans la chatroom, un Alan fantôme qui n'est pas là mais qui a fait quand même un ou deux petits trucs. Et plus important, Léa et Pierre, nos invités de ce soir, depuis Paris aussi. Bonsoir ! Bonsoir ! Alors au sommaire de cette roue libre, nous accueillons LMNOP de Émile Hombonde, un pseudo bizarre qui rappelle le LHOQ de Marcel Duchamp. Derrière le pseudo LMNOP se cachent en réalité deux personnes, donc Léa ou LM et Pierre, NOP, ils vont nous expliquer tout ça, et qui vont tous deux nous parler de leur blog BD, Émile Hombonde. Donc ce n'est pas une onomatopée, vous êtes toujours dans Podcast Science, mais c'est le nom du blog. Et sinon ce soir, comme c'est un roue libre, il y aura encore plein de choses un peu bizarres, diverses et variées. Ce soir, il y aura le nouveau quiz de Johan, il y aura des capsules proposées par Alan, qui nous envoie des sons, même quand il n'est pas là. Donc des questions d'éditeurs, une quote sans doute préparée avec amour par nos invités, peut-être des plugs, qui sait, je crois qu'il y en a au moins un d'Alan, il me semble. Tout à fait. Et puis ce sera tout, et donc partons tout de suite par quelqu'un qui est un peu au courant de ce qui se passe, avec l'interview, Pierre, c'est à toi. Alors ce soir, cette émission est enregistrée et diffusée en même temps que la journée internationale des droits des femmes, alors honneur à la représentation féminine de votre duo. Léa, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, et ce que tu fais dans la vie, ton travail, tes hobbies, dis-nous tout. Alors, je suis dans la vie, je suis illustratrice et auteure de bandes dessinées, donc je fais ça toute la journée, pas juste le week-end. Et donc plus professionnellement, j'ai fait une bande dessinée qui est sortie en 2015, qui s'appelle Laura, aux éditions de La Gouttière. Et donc voilà, je travaille généralement sur des travaux personnels d'illustration de bandes dessinées. Et puis sinon, mes hobbies, comme vous en doutez, j'aime dessiner, à peu près sous toutes ses formes, donc en gravure aussi, en sérigraphie. Je fais aussi des gifs animés, ça m'arrive. Et du coup, récemment, j'ai découvert les sciences sociales, qui représentent maintenant mes hobbies aussi. Parfait, les gifs animés, ça m'intéresse. Il faudrait que tu nous donnes un lien pour que tu vois un petit peu ça. D'accord, ça marche. À ton tour, Pierre, est-ce que tu peux te présenter, et nous dire ce que tu fais de tes journées, au boulot et en dehors ? Alors, moi, je suis en deuxième année de doctorat en sociologie à l'EHESS, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Donc, c'est aussi un boulot à plein temps. Donc, un boulot à plein temps avec plein de facettes. Je lis des articles, je fais mes enquêtes de terrain, je rencontre des enquêtés, je vais à des séminaires, j'essaye de donner des cours, même si ce n'est pas forcément facile de trouver une place. Et parmi tout ça, quand je m'ennuie ou quand je n'ai plus envie, je me mets à la tablette à dessin et j'essaye de me mettre moi aussi au dessin. Et une manière de justifier ça, c'est par rapport à mon directeur de thèse notamment, c'est de dire, mais si, si, je fais des dessins, mais il y a de la socio dedans. Donc, voilà pour moi. C'est parfait. Donc, vous savez, tous les deux dessiner. Ce qu'il faut savoir sur Podcast Science, c'est que les émissions sont aussi live sketchées la plupart du temps, notamment grâce aux contributions de Pouillot et Inti. Je ne sais pas s'ils sont là ce soir. Je n'ai pas regardé. Là, je ne les ai pas vus pour l'instant dans la chat-room. Dommage, dommage, dommage. Mais du coup, puisqu'on a deux illustrateurs, je vous invite aussi à aller à Pierre à participer si vous en avez envie, en dessinant pendant que l'autre a la parole. Vous tweetez votre dessin avec le hashtag PS252 et le dessin apparaîtra automatiquement dans la chat-room et sera collecté pour les notes de l'émission. Si vous avez le temps. Si ça ne vous rajoute pas une note de stress, là. On ne va pas voir. Vous allez voir, il n'y a pas de problème. Par contre, je ne pense pas que vous serez en mesure de réaliser le nouvel exploit de dessiner en même temps sur le même dessin. J'en profite d'ailleurs pour raconter cette petite anecdote. J'ai rencontré les Haïpierres en vrai, in real life, pour la première fois lors du festival de blog BD Widoo BD en octobre 2015. C'était très, très agréable. Et ils ont participé à l'animation du stand de Strip Science. Et pour l'occasion, ils ont quand même décidé à plusieurs reprises de ne pas réaliser des dessins séparément, mais de réaliser des dessins à quatre mains. C'était hyper impressionnant. J'ai même une petite vidéo pour le prouver. Je vais la mettre dans la chat-room. Et elle apparaît aussi dans le compte-rendu du festival sur le site Strip Science. C'est quand même assez incroyable. Merci beaucoup. Du coup, sur votre blog commun et Milon Bande, vous utilisez le pseudo LMNOP. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs raisons d'utiliser ce pseudonyme ? Il y en a plusieurs, en effet. Déjà, avec Pierre, on aimait bien l'idée, ça arrive de temps en temps, notamment en bande dessinée, que deux personnes se cachent sous un même pseudonyme. Ça brouille un peu les pistes. Et nous, on trouvait ça assez marrant, l'idée qu'au final, nous, réunis, on formait plus une entité qui fait de la socio en BD plutôt que deux auteurs à part entière. Oui. Et puis, en plus, ça a quand même un autre avantage. C'est qu'un pseudonyme, c'est anonyme. Et donc, c'était aussi une manière de se protéger, notamment du côté de l'université, parce que quand on a lancé ça, on n'avait à peu près aucune idée de comment ça pouvait se goupiller et quels seraient les retours que l'on aurait. Donc, voilà, c'était effectivement garder cet anonymat, même si c'est très vite devenu un secret de polychinelle et que, finalement, très vite, les gens de mon université savaient qui j'étais. Du coup, à posteriori, vous le referiez de prendre ce pseudo ou c'était une bonne décision, une mauvaise décision ? Comment vous l'envisagez ? Oui, oui, pour moi, c'était quand même une bonne décision parce que ça permettait, on va dire, d'entretenir un peu le doute, surtout du côté de Pierre. Après, voilà, maintenant, on l'utilise parce qu'on l'a mis au début, mais c'est vrai qu'on va plus parler de nos vrais noms, d'autant plus que de mon côté, du coup, j'ai publié la bande dessinée que j'ai publié sous mon nom, mon vrai nom. Donc, voilà, je partage aussi ce qu'on fait sur le blog. Bon, voilà. Après, du côté de Pierre, je ne sais pas trop. Moi, c'est vrai que la chose que j'aime bien, c'est que ça permet de créer, en fait, un personnage. Donc, le personnage de N.O.P., ce n'est pas tout à fait moi, donc ça me permet de lui faire faire des choses que je ne fais pas du tout dans la vraie vie. Mais oui, effectivement, je pense que de plus en plus, on va être amené à assumer nos identités. C'est parfait. C'est bien, j'ai vécu à peu près la même chose, moi, avec mon pseudo Topo, donc ça me fait plaisir d'entendre. Maintenant, tout le monde m'appelle Pierre, mais c'est vrai que j'avais utilisé ça parce que j'avais un petit peu peur du regard des autres et c'était plutôt pas mal, finalement, à Postéroïde d'avoir fait ça parce que ça permet justement de tenter des choses que je n'aurais pas tentées comme ça de prime abord. Tout à fait. Quand on préparait l'émission en interne, il y a certaines personnes qui pensaient qu'on allait parler cul. C'est vrai que c'est assez provocateur comme nom de blog. Ah bon ? Qui ? Je ne sais pas. Je ne citerai personne, Irène. Des noms. J'ai eu très peur en voyant l'objet. Je voyais que le truc se déroulait et tout. Je me disais, mais il y a vraiment des invités, en fait. Ce n'est pas une private joke. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il signifie, ce titre de blog ? Oui, en fait, c'est assez basique qu'on décompose mot à mot. En fait, c'est en référence à Émile Durkheim qui est l'un des fondateurs français de la sociologie. Donc, une grande référence pour beaucoup de chercheurs et moi y compris. Et on bande, donc bande en référence à la bande dessinée. Donc voilà, il y avait clairement un aspect très putassier qui marque les esprits et c'est en fait ce qu'on voulait faire. Oui, du coup, d'ailleurs, on pense que ça a dû jouer un peu dans le démarche du blog puisqu'on suppose que les gens ont dû se demander qu'est-ce que c'est que ce truc et du coup, cliquer sur le lien et atterrir sur le blog. Mais voilà, oui, c'est parti plutôt d'une blague, en fait. Finalement, on s'est dit, allez, on le fait, on ose. Oui, et puis d'ailleurs, c'est assez rigolo en y repensant parce qu'on peut voir un petit peu comment les gens arrivent sur le blog et quand on voit ce que les gens ont tapé sur Google, des fois, on a un peu des surprises, justement, étant donné le nom. Mais la pire recherche qu'on a eue n'avait rien à voir. Quelqu'un est tombé sur le blog en cherchant des planches sur le lancé de truel. On n'a jamais pu trouver d'explication. Si vous en avez une, on est preneur. Donc il y a des concours de lancé de truel et la personne voulait vraiment savoir... Enfin, non, en fait, je ne vois pas, non ? A priori. Mais pas de réponse de notre côté. Est-ce que vous avez pensé, ça me fait réagir, parce que Robin en parle de la chatroom, à faire un billet en duo dans les testicules de Darwin ? Non, non... Juste pour lier les deux noms de blog au même endroit, je pense que ça pourrait être... Ça serait une sorte de performance. On devrait fonder un club. Après, le seul truc, moi, qui me gêne un petit peu dans ces titres, c'est que c'est quand même très masculin. On nous a fait la réflexion, effectivement, il n'y a pas longtemps sur Twitter. Et c'est vrai qu'on n'y avait pas du tout pensé. Effectivement, ce message, au début, en fait, je n'avais pas compris ce qu'on m'avait demandé. Et oui, avec le recul, c'est très masculin. En fait, il s'avère que c'est une question qui est aussi posée parmi les auteurs de bandes dessinées. Il y avait notamment des femmes auteures de bandes dessinées qui, dans les années 80, avaient lancé l'idée de faire non plus de la bande dessinée, mais de la mouille dessinée. J'allais faire la blague ! C'est incroyable ! Voilà, donc ça a été fait, déjà, il y a une trentaine d'années. Mais oui, effectivement, c'est très masculin. Mais la seule ligne de défense qu'on a qui n'est sûrement pas bonne, c'est que ça incite les gens à regarder et on espère que le contenu, lui, n'est pas trop mauvais. On espère. Bon, alors ce blog, finalement, vous en avez un petit peu parlé, mais quelle est son histoire ? Comment vous avez décidé de le créer et comment il vit aujourd'hui ? Le blog a commencé avant le blog, comme tout projet. En fait, c'était en 2012, pendant l'été, alors que j'étais sur mon terrain à faire une enquête. On a découvert avec Léa qu'il y avait un concours de bandes dessinées à Lausanne. Et puis, moi, j'avais besoin de me vider un peu la tête en dehors de mon enquête. Et donc, voilà, la thématique, c'était la première fois. Donc, j'ai tenté de faire une planche de sociologie en bande dessinée, que l'on retrouve sur le blog maintenant. Quelques mois plus tard, il y a eu les 24 heures de la bande dessinée à Angoulême en 2013. J'ai retenté l'expérience, même si je n'ai pas réussi à faire les 24 planches dans les 24 heures données. Mais voilà, c'était le point de départ. On avait envie de faire de la sociologie dessinée. On avait envie de le faire ensemble, surtout que j'avais vraiment des grosses, grosses lacunes, encore plus qu'aujourd'hui en dessin. Mais voilà, c'était un projet un peu vague. Puis, on a en fait entendu des bruits de couloirs que dans le milieu de l'édition, il y avait un projet qui était mené par Marion Montaigne de faire une bande dessinée qui s'appellerait « Riche, pourquoi pas toi ? » qui effectivement est sortie en décembre 2013. Et très bêtement, on s'est dit, mince, notre idée de conjoindre sociologie et bande dessinée, elle va être prise en plus par Marion Montaigne, qu'on ne présente plus. Voilà, on s'est dit, mince, on a envie de montrer qu'on avait cette idée et qu'on avait déjà des choses dans les tiroirs. Donc, c'est vrai que là, on s'est dit, la meilleure plateforme pour pouvoir poser ça quelque part, dire, voilà, on était là, c'était de faire un blog. Et c'était en août 2013, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Pardon ? Non, non, vas-y, vas-y. Oui, du coup, sur un peu la manière dont a commencé le blog, du coup, oui, on l'a lancé en août 2013. Et au final, on a eu une super bonne surprise au début, puisqu'on a commencé très vite à avoir pas mal de vues. Et en fait, un peu sans qu'on le veuille, il a été pas mal relayé sur les réseaux sociaux, notamment via le blog d'une doctorante qui s'appelle Vite Tézarde. Et au final, ça nous a ramené un petit lectorat régulier. Et puis, ça nous a encouragé à continuer, à poster régulièrement. Et puis, des fois, on a eu des notes où il y a eu énormément de retours. Donc, ça a fait plaisir. Par exemple, on avait fait une note en début 2014 pour la carte de vœux qui a été beaucoup, beaucoup relayée. Donc, voilà. Donc, depuis, on essaie de publier régulièrement. Après, on doit un peu faire avec nos emplois du temps respectifs qui se remplissent de plus en plus par nos professions, nos professions à nous deux. Et voilà. Ça me fait plaisir parce qu'au final, ce que vous dites, c'est que c'est bien d'avoir des communautés de blogueurs, de BD qui se... J'aime bien cette idée, moi. Oui. Ça, c'est important. Alors, parmi les objectifs que vous êtes donnés sur le blog, vous parlez d'explorer les différentes formes de liens que peuvent avoir la sociologie et la bande dessinée. Vous en êtes où, maintenant, de cette exploration ? Alors, au début, vraiment, l'objectif, c'était... Enfin, l'objectif premier, c'était de vulgariser un peu sous différentes formes. Et ça, on est plutôt contents. Donc, on a essayé des formes longues, des formes courtes. Mais voilà, c'était un peu ça, l'angle. Et puis, effectivement, on parlait de plusieurs formes de liens, mais c'était toujours dans un objectif de vulgarisation. Mais en fait, très vite, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi tourner en dérision de milieu universitaire, donc avec des parodies, des anecdotes, que ça soit des grands auteurs de la sociologie ou même de l'université aujourd'hui. Mais en fait, finalement, la grosse découverte qu'on a faite, et peut-être là, l'endroit où on essaie d'explorer le plus en ce moment, c'est que la bande dessinée, ça peut vraiment être un outil sociologique à proprement parler, enfin vraiment un outil d'écriture, une écriture à part entière pour soit restituer les résultats, soit les diffuser plus largement. Et donc voilà, c'est plutôt dans cette direction qu'on va en ce moment, même si on garde les autres. Et pour un peu expliciter les avantages des uns ou des autres, là en ce moment, je suis en train de travailler sur un article pour justement expliciter les intérêts de ces différents liens qui existent. Ah c'est parfait. D'accord, et ce sera un article qui sera publié sur le blog ou un article scientifique ? Un article scientifique, oui, qui est en cours d'évaluation par 15 000 revues, donc il y a des chances pour qu'il sorte en 2017. Ah parfait. Voir, enfin si jamais il est accepté, c'est toute la joie des publications scientifiques, ça va beaucoup moins vite que les blogs. On en reparlera dans un instant justement de ça, mais donc tu l'as dit à l'instant, une partie des blogs s'attachent à vulgariser la sociologie. Du coup, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat. La sociologie, qu'est-ce que c'est ? La question à 1000 euros. Alors la sociologie, en fait, c'est surtout l'étude de la société sous toutes ses formes, en fait, de tout ce qui peut composer la société. Alors évidemment, on l'a dit comme ça, c'est un sujet super vaste et il y a d'ailleurs plein de manières de faire de la sociologie. Et en gros, on va s'intéresser selon la démarche, soit aux activités, aux normes, aux représentations dans la société. Et on va s'intéresser soit plutôt aux individus, soit plutôt à des groupes, soit voire même dans certains cas à la société dans son ensemble. Donc finalement, un peu comme dans toutes les sciences, il y a des sujets très différents, il y a des focales très différentes. Il y a même des unités de mesure très différentes. Donc certains vont s'intéresser aux acteurs, d'autres aux groupes, d'autres aux pratiques, d'autres aux représentations. Enfin, voilà, c'est une réponse pas du tout claire, mais j'espère que ça vous aura donné une idée de ce que c'est. Je crois que j'ai des éléments de réflexion, mais en effet, il va falloir creuser un petit peu. On reviendra un petit peu sur cette idée. Mais d'abord, en 2013, vous avez toqué à la porte de Stripscience. Et d'ailleurs, je vois que justement, il y a des gens qui commencent à se poser des questions sur la chatroom. Vous avez toqué à la porte de Stripscience, la communauté de blogueurs BD à tendance scientifique que j'ai fondée. Et du coup, j'imagine que vous considérez que la sociologie est une science. Est-ce que c'est une affirmation qui est problématique ? Est-ce que les sociologues ont du mal à être considérés comme des scientifiques ? Ou au contraire, est-ce que la sociologie se revendique comme une discipline séparée des sciences ? Deuxième question à 1000 euros. Je suis désolé, je m'étais promis de ne pas le faire, mais c'est un réflexe qu'on a très souvent en sociologie. C'est cette phrase qui est... Alors, en fait, la vraie question, c'est plutôt... La vraie question, en fait, que moi, j'aurais envie de poser, c'est plutôt, c'est quoi une science ? Et effectivement, c'est tout l'objet des travaux en épistémologie. Et oui, alors, les débats sont souvent plus forts sur la socio. Est-ce que c'est une science comme les autres ? Mais finalement, ce débat, il se retrouve dans toutes les sciences. Alors, pour moi, personnellement, oui, c'est une science. Parce qu'il y a une méthode qui... Enfin, plutôt, il y a des méthodes qui existent avec des formes de démonstration, un contrôle sur les données, un contrôle par les pairs, etc. Alors, effectivement, il y a certains sociologues qui affirment que ça devrait être une discipline à part. Je pense notamment à un sociologue qui insiste sur l'expérience et le recours à l'imaginaire pour comprendre la société, etc. et que finalement, est-ce que ça devrait être une science ou plutôt, on pourrait faire d'autres types d'enquêtes ? Finalement, ce genre de réflexion, je trouve ça pas très intéressant parce que si la sociologie n'est pas une science, alors c'est pas de la sociologie, c'est autre chose. Il y a plein d'autres choses qui sont très intéressantes pour parler de la société, les arts, la littérature, etc. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est juste que c'est autre chose. Donc, pour moi, oui, oui, la sociologie, c'est une science. C'est très clair, voilà. Oui, oui. En gros, ce que vous dites, c'est qu'il y a la majorité des sociologues qui considèrent que la sociologie, c'est une science, mais il y a peut-être un ou deux qui ont envie de revendiquer une spécificité, mais en tout cas, c'est certainement pas ton cas. Exactement. Très bien résumé. Dans le blog, vous parlez de sociologie, mais aussi particulièrement d'ethnographie. Qu'est-ce que c'est, au juste ? Alors, l'ethnographie, justement, tout à l'heure, je parlais du fait que... Je disais qu'il y avait plusieurs méthodes en sociologie. Voilà, l'ethnographie, c'en est une parmi d'autres. Donc, dans les autres méthodes, on peut citer les entretiens, les statistiques, etc. Donc, c'est des grandes familles et, encore une fois, il y a plein de sous-catégories. D'une manière générale, pour définir l'ethnographie, c'est des observations longues et répétées d'un milieu ou d'une activité. Donc, avec un enjeu qui est central, c'est réussir en tant qu'observateur à trouver sa place sur le terrain. Donc, négocier sa place avec les acteurs qu'on observe. Sachant que la manière dont on négocie la place, ça nous en apprend souvent énormément sur ce qu'on observe. Et voilà, avec des enjeux très forts sur tout ce qui est l'inscription, donc la prise de notes, la retranscription des notes, leur analyse et l'écriture. Donc, voilà, c'est des prises de notes sur les populations qui nous entourent quand on regarde la définition mot à mot d'ethnographie. Ok. Et donc, toi, tu as pratiqué ? Oui, oui, oui. C'est vraiment ma méthode centrale que j'ai découverte il y a quelques années et que j'aime beaucoup pour plein, plein de raisons que je ne vais peut-être pas développer. Sinon, je vais parler pendant une heure et demie. Et ça ne serait pas très intéressant. On dit qu'il y a quelques petits aspects quand même. Est-ce que la méthode scientifique, celle qui est pratiquée dans pas mal de sciences, on va dire, dures, s'applique bien à la sociologie ? Ou est-ce qu'il y a des spécificités de cette discipline qui font que la méthode scientifique ne peut pas être complètement appliquée ? Alors, je vais éviter de faire la même réponse que tout à l'heure. Alors, oui, il y a une méthode qui est scientifique. Enfin, il y a, comme je disais, des méthodes qui sont scientifiques, même si c'est quand même un peu différent de l'expérimentation en laboratoire, dans le sens où on ne va pas... Enfin, si, d'ailleurs, on va faire des tests, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à la sociologie des sciences et des techniques. J'évoquais l'épistémologie tout à l'heure. C'est finalement une science qui va essayer de dire qu'est-ce que c'est que la science et qu'est-ce qui n'en est pas... Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est que cette science ? Alors qu'en fait, la sociologie des sciences et des techniques, c'est une démarche qui, elle, va plutôt essayer de comprendre comment la science se fait. Donc, voilà, vraiment quelque chose de très descriptif pour essayer de donner des éléments de compréhension. et je pense notamment à un des grands sociologues des sciences, Bruno Latour, qui explique que la science, finalement, quelle que soit la discipline, c'est récolter des éléments matériels et transformer ces éléments matériels en données, des données qui vont permettre d'expliquer les choses. Donc, ça peut être des éléments de réduction, d'abstraction, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, il étudie bien ce mouvement qui est qu'on fait passer des éléments matériels, que ce soit de la Terre que l'on ramasse ou des notes, des scènes que l'on observe. Et on va les transformer en données. Donc, on va faire des inscriptions, on va prendre un stylo, on va écrire quelque chose. Et c'est pour lui ce qui est au cœur de la démarche scientifique. Et donc, à mon avis, c'est quelque chose qui est partagé par toutes les sciences par définition. Et la sociologie, entre autres. D'accord, on en revient à une question que j'allais vous poser. Donc, il y a bien une sociologie du monde scientifique qui existe. Et qui a permis d'éclairer des fonctionnements de ce milieu. Est-ce que ça a permis aussi de comprendre des dysfonctionnements ? Oui, je reviens sur Bruno Latour. C'est difficile de ne pas le citer parce qu'il a vraiment participé au renouvellement de cette sociologie des sciences et des techniques. Il a écrit notamment un livre qui s'appelle « La vie de laboratoire » avec Steve Voulgard, qui est brillant sur ce point-là parce qu'il montre bien comment la science se fait et quels sont tous les types de dysfonctionnements qui peuvent intervenir. Et en fait, montrer à quel point, dans une démarche scientifique, il y a énormément de choses qui ne relèvent pas de la science. Ou quand on va publier un article, il y a énormément d'enjeux et qui, très souvent, n'ont rien de scientifique finalement sur l'éco-signature, sur comment est-ce qu'on fait des économies dans le travail pour essayer de gagner du temps, etc. Donc voilà, ça montre bien le fonctionnement, évidemment, les dysfonctionnements. À mon avis, c'est très intéressant. J'avais vaguement entendu que ça existait. Et du coup, maintenant, j'ai précisé les noms. Donc c'est Bruno, tu dis Bruno Latour et Steve Voulgard. D'accord, OK. On en mettra ça dans les notes de l'émission. Est-ce que, donc, tu nous disais un peu plus tôt qu'il y avait des revues scientifiques de sociologie, puisque tu bosses dessus, et ce sont des revues scientifiques de sociologie à comité de lecture, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Est-ce que, comme la plupart des sciences du vivant ou même des sciences physiques, il faut valoriser ses recherches en publiant dans ses revues ou est-ce qu'il y a d'autres manières en sociologie de valoriser ses recherches ? Alors c'est vrai que c'est le passage numéro un. C'est ces fameuses revues à comité de lecture et c'est central pour valoriser son travail. Après, c'est toujours un peu le même problème. C'est que ça prend énormément de temps à publier. En plus, ça s'adresse à des pairs, donc à des sociologues qui ont un langage particulier, qui ont des codes particuliers. Donc voilà, c'est un passage obligé si on veut pouvoir communiquer avec nos collègues, mais c'est souvent pas très accessible à un public plus large, y compris même dans des publics qui sont un peu initiés à la sociologie. Donc, comment dire, moi j'ai vraiment ce parti pris qui est d'essayer de trouver d'autres niveaux d'écriture qui peuvent être accessibles à un plus grand public parce qu'effectivement, si les revues en sciences sociales, les revues de sociologie sont assez développées, c'est beaucoup moins le cas des revues qui permettraient de diffuser les résultats à un public un peu plus large. Très bien. Juste avant de passer un tout petit peu à des questions sur Léa, sur ce qu'elle pense de la sociologie, on peut faire peut-être un point sur les questions qui sont passées dans la chatroom. Irène, est-ce que tu aurais noté des questions ? Oui, je les ai notées. C'est parfait, merci. Alors, il y avait Robin qui nous demandait d'abord quel est le lien avec l'économie qui est une discipline avec laquelle la sociologie est souvent reliée ? Pas énormément, en fait. Non, en fait, si, il y a des sociologies économiques où l'objectif, c'est vraiment de comprendre l'économie, mais d'un point de vue sociologique. Il y a des économistes qui mobilisent la sociologie. Je pense notamment à la théorie des conventions qui a beaucoup travaillé en référence avec des travaux de sociologie autour d'un laboratoire qui n'existe plus, le GSPM, le groupe de sociologie politique et morale. Donc, voilà, c'est des sciences qui arrivent à communiquer, qui ont souvent beaucoup de mal à le faire. Moi, le premier, d'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup de mal parce que je ne suis pas formé assez en économie pour pouvoir lire des articles scientifiques de ce niveau-là. Mais voilà, je sais que des liens existent. Je pourrais difficilement en parler, mais ça existe. D'accord. Ensuite, il y avait Broussicor qui nous a fait un commentaire, je dirais, un peu sarcastique. Donc, ce n'est pas vraiment une question. Je ne sais pas trop s'il y a lieu d'y répondre, mais il nous dit que donc la sociologie est une science parce que ceux qui la pratiquent considèrent que c'est une science. Je ne sais pas si on veut commenter ça, mais... Non, c'est une bonne manière de voir les choses. Après, vraiment, pour moi, le gros enjeu, ça va être de définir, mais c'est quoi une science ? C'est plutôt selon la définition que l'on retient pour dire telle chose est une science. Alors oui, la sociologie sera dedans ou non. Avec la définition que moi, je retiens, je pense que oui. D'accord. Et toujours de Broussicor qui nous demandait comment la sociologie définit-elle ce qui est négligeable ou non dans une expérimentation ? Sous-entendu, en fait, il y a Robin qui est un peu intervenu et qui a précisé en gros quel type de modèle on utilise. Et Broussicor qui disait, oui, une approximation aussi, si tu préfères. Faire une analyse exhaustive est impensable, j'imagine. Donc en fait, en gros, c'est encore une fois, quelle simplification tu choisis ? Quelle approximation ? Qu'est-ce qui est négligeable ? Etc. Tu vois, en physique, typiquement, les physiciens vont regarder une vache, ils vont dire que c'est un cylindre. Donc comment vous gérez les outils de votre étude ? C'est une excellente question qui mériterait des développements très longs. Je vais essayer d'être assez synthétique. Mais c'est une question qui est extrêmement présente. C'est vraiment la question du déchet. C'est tout ce qu'on ne comprend pas, quelle est son importance ? Et moi, je vais répondre de ma posture d'ethnographe parce que c'est la méthode qui est centrale et que j'ai beaucoup travaillé. En ethnographie, quand on est sur le terrain, on a notre carnet de notes avec nous et on essaie de prendre en note tout ce qui se passe. Évidemment, comme ça a été dit, c'est impossible. Donc dans tous les cas, on essaie de noter énormément de choses, même si ça ne nous paraît pas intéressant sur le moment. Donc voilà, déjà, il y a un premier niveau qui est cette écriture très large. Et en fait, quand on retourne dans le carnet de notes, quand on relit nos notes, on va très souvent se rendre compte qu'il y a des choses qui nous manquent. Donc il y a des éléments qu'on n'a pas vus. Et souvent, quand on va essayer d'expliquer les choses qu'on a vues, on va se dire, ah oui, mais là, pour expliquer, en fait, il faudrait que j'ai tel élément et tel élément, je ne l'ai pas dans mes notes. Est-ce que je ne l'ai pas vu ou est-ce qu'il n'existait pas ? Dans tous les cas, ça veut dire qu'on n'y portait pas attention. Et donc, à ce moment-là, on va essayer de faire une analyse de pourquoi est-ce que je n'y portais pas attention ? Pourquoi est-ce que ce n'était pas central ? Et justement, là, ça me permet de rebondir un peu en lien avec le blog. C'est quelque chose que le dessin ou la bande dessinée peut particulièrement aider. Je vais donner un exemple très concret. J'ai fait un terrain ethnographique à la Gare du Nord où j'ai essayé de comprendre comment s'organiser un espace collectif, une des sorties de la Gare du Nord. Et voilà, j'ai pris mes notes sur le terrain, etc. Et j'ai décidé de les transcrire en bande dessinée. Et en fait, à partir d'un moment, dans mes retranscriptions, j'ai dessiné un des personnages que j'avais notés comme étant un grand personnage de Guingandé avec une casquette bleue. Donc, je me suis dit « Non, j'ai fait mes planches en noir et blanc, mais là, c'est important qu'il ait une casquette bleue. » En fait, rétrospectivement, ça m'a fait dire « Mais pourquoi est-ce que j'ai noté qu'il avait une casquette bleue et pourquoi tout le reste de mes notes était en noir et blanc, finalement ? » Donc, finalement, ça m'a permis de comprendre que le fait qu'il ait cette casquette bleue, que ça m'ait autant marqué, ce n'était pas du tout quelque chose de négligeable que je devais évacuer, mais c'était juste que ça avait influencé sur ma perception. Et en fait, c'était juste une manière aussi pour lui de se rendre repérable parce que c'était le dealer du coin et qu'effectivement, grâce à cette casquette, il était excessivement visible. Voilà, c'est un exemple concret de quand on assume que de toute façon, on ne peut pas tout noter, on peut en faire un avantage. C'est-à-dire que si on a une réflexivité et qu'on revient sur ces éléments-là, ça peut nous apporter des suppléments de compréhension de ce qu'on est observé. Après, évidemment, il y a des choses qu'on n'a pas vues et c'est pour ça que c'est important. La communication entre chercheurs et que l'évaluation par les pairs est importante. C'est parce que deux sociologues qui sont sur un même terrain ne verront pas la même chose. Ça ne veut pas dire que l'un est mauvais et l'autre bon. Les deux peuvent être très bons et ça va permettre une meilleure compréhension du monde. J'ai été très long, finalement. Non, mais c'est super intéressant parce que ça montre combien... C'est vrai qu'à la fois, moi, ça me paraît être une science et en même temps, c'est vachement subjectif. C'est super intéressant, en fait. En plus, je pense que je le reconnais. Pardon, vas-y lire. C'est vrai que c'est quelque chose dont Pierre parle un peu, justement, dans ses travaux sur l'intérêt de la bande dessinée, notamment pour les observations ethnographiques. C'est que ça assume aussi le fait qu'on ne peut pas montrer tout ce qu'il y a autour. On fait forcément un cadrage qui, lui, est effectivement subjectif et que, du coup, au final, le support de la bande dessinée rend ce cadrage visible et ce qui peut ne pas forcément l'être dans des écrits où on peut avoir l'impression que ça recouvre beaucoup plus de choses. Alors que non, il y a quand même un regard, celui du sociologue, celui de l'ethnographe qui observe. Et du coup, effectivement, la BD permet de rendre compte de ça de manière tout simplement claire. Sur le papier, il y a la case, il y a un cadre, on ne peut pas en dépasser. Et c'est vrai que ça a été, en tout cas, je pense pour Pierre, dans son travail, ça a aussi donné des éléments de réflexion sur le regard du sociologue, de l'ethnographe et de ce qu'on montre ou de ce qu'on ne montre pas. Très bien, Léa, j'en profite puisque tu as pris la parole pour continuer à te poser des questions. Toi, qui est probablement en regard semi-extérieur, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble un sociologue ? On va en faire une description, mais aussi psychologique. Est-ce que c'est facile de discuter, interagir, vivre avec ? On peut, nous-mêmes, sur Podcast Science, comparer un petit peu avec les conversations qu'on a avec des matheux sur Podcast Science. et en effet, ce n'est pas toujours facile, facile. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble un sociologue ? Alors, à quoi ressemble un sociologue ? Alors, moi, je ne connais pas tous les sociologues, évidemment. Et ceux que je connais, c'est plutôt mes amis. Donc, non, en vrai, ceux que je connais sont en tout cas très sympas. Bon, ils ont juste un peu tendance à balancer des concepts et des références et des notes de bas de page dans des conversations qui n'ont rien à voir. Donc, voilà. Mais je pense que c'est à peu près une des formations professionnelles qui se retrouvent dans toutes les professions. Et oui, des fois aussi, ça leur arrive d'analyser une situation alors qu'on est juste en train de boire une bière à une terrasse et qu'il ne se passe rien de spécial. Mais au final, c'est assez intéressant puisque justement, ça fait voir les choses d'un autre regard. et après, au niveau de la discussion, je trouve que c'est des personnes assez accessibles dans la manière de discuter, même sur leurs sujets parce que c'est vrai que finalement, les sujets, en tout cas de ceux que je connais, ont des sujets qui sont assez proches de ce qu'on peut vivre au final puisque effectivement, ils observent des situations que tout le monde peut plus ou moins vivre. Et du coup, c'est intéressant d'avoir un regard dessus. Par exemple, j'ai un ami qui travaille sur le personnel soignant et son rapport notamment aux patients et une autre amie qui travaille sur les amitiés dans les échanges universitaires à l'étranger, etc. Donc effectivement, c'est des situations qu'on est potentiellement amenés à connaître et du coup, ça fait tout de suite écho à notre propre vécu et le fait d'avoir une analyse mise en perspective avec ces expériences-là, ça devient tout de suite plus, je ne sais pas comment dire, plus accessible peut-être. Je ne sais pas. Mais enfin bref, voilà, en tout cas, les sociologues que je connais sont bien. Ils sont gérables. Ce n'est pas comme les matheux en fait. Voilà. Allons-y. C'est parce que Romain n'a pas le micro, c'est pour ça que j'en profite. Moi, je l'ai, mais bon. J'ai de la sympathie pour la sociologie vu que les gens disent que ce n'est pas une science comme les maths. De toute façon, Romain est dans des considérations et c'est de compter les trous dans une vache donc je crois qu'on l'a perdue. Donc, Léa, toujours, est-ce que de ton côté, tu as fait de la sociologie durant ton parcours ou tout simplement des sciences ? Alors, non, pas du tout. En fait, bon, d'un point de vue des sciences en général, à part, voilà, à part des sciences humaines avec la philo et l'histoire au lycée, je n'en ai pas trop fait vu que j'ai fait une filière littéraire. Donc, pour tout ce qui est sciences dures, ce sera sans moi. En revanche, je suis très contente, je suis très friande de blocs de vulgarisation en tout genre. et puis, pour ce qui est de la sociologie, c'est justement en rencontrant les amis dont je parlais un peu plus tôt que ça m'a fait découvrir cette discipline. Et puis, c'est spécifiquement, du coup, Pierre qui m'a initiée, notamment via le blog ou alors en me faisant relire des travaux que je ne comprenais pas du tout au début et avec grande explication à coup d'exemples un peu plus, on va dire, un peu plus accessibles pour moi. Ça m'a permis de m'y connaître un peu plus. Mais bon, je reste quand même assez néophyte. Voilà. Et à tous les deux, est-ce que la sociologie altère ou altère de manière profonde votre manière d'envisager le monde ? C'est vrai que quand je passe trop de temps avec Pierre, j'ai un peu tendance à faire des rapprochements sociologiques partout. Mais sinon, le reste du temps, ça va. Oui, je le viens un peu à temps plein, la socio. Donc, c'est vrai qu'on a un peu toujours tendance à utiliser ça pour comprendre les choses. Après, c'est aussi une bonne manière des fois de mettre de la distance avec les choses qui nous entourent et puis de se réfugier derrière ça pour éviter de se prendre des choses plein la face quand ce n'est pas facile. Mais oui, moi, ça a clairement changé ma manière d'envisager les choses au point de me faire complètement changer d'orientation. Donc oui, c'est très central. J'ai peut-être une question qui m'est venue. La sociologie, on va dire l'objet de base, c'est l'humain. Est-ce qu'il y a des sociologies qui se font avec des groupes d'animaux qui vivent en société ? Est-ce qu'il faut nécessairement une société ou un groupe pour pouvoir faire de la sociologie ? Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse là-dessus. Alors, il y a toute une partie de la sociologie qui s'intéresse justement à la place de l'humain et aux définitions de l'humanité. C'est des sociologies qui incitent à prendre en compte dans le travail d'enquête le rapport à toutes ces entités qui ne sont pas humaines. Je pense aux animaux mais aussi aux objets. Donc, c'est des démarches scientifiques où finalement on essaye de ne pas réduire notre travail simplement aux interactions humaines mais aussi intégrer les interactions avec des objets, avec des animaux, etc. Après, nous, notre intérêt ça va être de comprendre comment est-ce que les animaux vont gérer cette relation avec les objets et les humains. Donc, par exemple, ça va être des travaux sur pourquoi est-ce que les professionnels de la photographie vont malmener leur appareil et le balancer sur la table alors qu'un amateur, lui, va en prendre soin, va dire oui, ça y est, j'ai commencé à le comprendre, etc. C'est des choses très... Enfin, voilà, c'est ce genre de choses très concrètes. Il y a toujours évidemment une part d'individus derrière mais en tout cas, on essaye de plus en plus de prendre en compte d'autres entités que simplement les êtres humains. Mais il y a toujours un lien avec une entité humaine ou est-ce qu'il y a de la sociologie qui se fait juste, je ne sais pas moi, la sociologie des insectes au sein des insectes, la sociologie de groupes, je ne sais pas, de babouins ou des trucs comme ça. Ça se fait ou pas ? Alors, je crois que ça a été tenté. Je me demande... J'avoue, comme ça, je ne sais pas. Je sais que c'est quelque chose qui existe. Il y a eu cette idée-là. D'ailleurs, sur le fronton de mon université, il y a marqué, je ne sais plus, faculté des sciences, des êtres organisés. Voilà, être organisé, en fait, ça fait référence aux hommes mais pas seulement. Donc, effectivement, on pourrait tout à fait envisager des choses comme ça. Mais voilà, là, je n'ai malheureusement pas de référence à signaler. C'est la honte pour un sociologue de ne pas avoir de référence à donner. Mon Dieu, je vais me faire bâcher à l'université. Tu ne seras pas le premier scientifique. Le nombre de fois, on me pose des trucs et moi, je ne sais absolument pas répondre sur des sujets basiques en biologie. Si on en était là, franchement. Exactement. On avait juste une question qui sera peut-être courte dans la chat-room. Est-ce que notre invité est latourien ? Alors, autre type de réponse qui fait très sociologue pour le coup, le premier Latour ou le deuxième Latour ? C'est un grand réflexe qu'on a en sociologie, c'est de diviser les auteurs en le premier, le deuxième, le troisième. On parle de château Latour. C'est là qu'on vous parlait, en fait. Je suis beaucoup plus château Latour. Non, effectivement, j'aime beaucoup ce qu'on appelle un peu dans le milieu le premier Latour, c'est les travaux qu'il a fait dans les années 70-80, justement parce qu'il a beaucoup réfléchi à l'approche et il a intégré énormément de choses qu'on doit prendre en compte dans l'analyse. C'est juste pour préciser ? C'est un sociologue ? Oui, c'est un peu compliqué. Il a fait des travaux de sociologie à la base, on le classe plus souvent dans anthropologie ou philosophie des sciences. Il a beaucoup de casquettes, casquettes qu'il a multipliées au fur et à mesure des années, ce qui fait qu'il travaille sur beaucoup de choses avec beaucoup de démarches différentes et qui parfois se confondent. Justement, quand on venait sur la question est-ce que c'est de la science ou pas, des fois, on est à même de se poser la question et lui-même, des fois, dit que non, des fois, il est dans l'engagement. Donc voilà, je ne me revendiquerai pas Latourien, mais c'est un auteur qu'il faut lire avec attention parce qu'il y a vraiment des choses super intéressantes dans ses écrits. Très bien. OK. Je crois que ça doit être une réponse satisfaisante pour ceux qui connaissent les travaux de Latour. Une partie des billets sur le blog, on a la recherche qui est en train de se faire et est-ce que c'est courant en sociologie ce genre de pratiques, des carnets de bord de recherche ? Est-ce que c'est votre quotidien de faire ce genre de choses, de pratiques ? Alors, le carnet en soi, c'est vraiment central. en sociologie d'une part, mais surtout en ethnographie, comme je le disais, le but, c'est de faire des observations longues. On ne sait pas forcément ce qu'on cherche au début. Donc, il faut noter un maximum de choses. Donc, effectivement, le carnet est central. Et du coup, le fait de raconter l'enquête telle qu'on l'a vécue, elle est extrêmement importante parce que la manière dont on l'a vécue nous donne des éléments d'explication. Je vais donner des exemples. Quelqu'un qui voudrait travailler, j'évoquais les dealers tout à l'heure, quelqu'un qui voudrait travailler sur les dealers, il va devoir passer plein d'étapes pour réussir à trouver sa place dans ce milieu-là. Et en fait, les différentes étapes qu'il va franchir vont être à peu près les mêmes que celles des dealers qu'il va observer. Et donc, comprendre la manière dont il rentre dans ce milieu, ça va être aussi comprendre ce milieu-là. Donc, voilà, le carnet, il est extrêmement central. En ligne, en revanche, c'est des choses qui commencent tout juste à se développer. Il y a une plateforme, la plateforme hypothèse.org, qui est dédiée à ça ou qui invite les chercheurs à accentuer, à donner plus de visibilité sur leur carnet. À mon avis, c'est extrêmement important parce que, justement, ça permet de donner aux lecteurs des éléments d'évaluation. Parce que, si je retiens ma définition de la science, il faut que ça soit contrôlable, il faut que les lecteurs puissent dire, ah non, là, je ne suis pas d'accord avec ton interprétation. Donc, voilà, moi, j'essaye d'en mettre le plus possible dans mes restitutions, que ce soit en bande dessinée ou dans mes rendus universitaires. Ça fait souvent des documents très longs, malheureusement. Mais, voilà, j'espère que ça permet de mieux juger mon travail. Ah oui, c'est bien. Du coup, d'une certaine manière, les collègues sociologues doivent accueillir ce genre d'initiative de manière positive, j'imagine ? Alors, oui. En tout cas, ceux qui nous en ont parlé, enfin, ceux qui m'en ont parlé, moi, c'était plutôt des retours positifs, oui, où on m'encourageait à continuer, où juste, ils trouvaient ça drôle, ça leur faisait du bien de pouvoir un peu rire avec la matière sur laquelle ils travaillent chaque jour. Voilà, mais en fait, je pense que c'est un peu biaisé parce que j'ai pas de retour négatif ou vraiment très peu, c'est sur des petits points. Donc, je pense que les gens qui n'aiment pas ce genre d'initiative ou de démarche, tout simplement, ils ne me le disent pas. Donc, c'est un peu biaisé, j'ai un peu l'impression que les gens trouvent ça très bien, mais tout le monde n'en parle pas. je ne sais pas. Là, c'est peut-être une question pour tous les deux. La sociologie, est-ce que c'est particulièrement propice à la vulgarisation dessinée ? Je ne pense pas en particulier. Après, c'est vrai que dans le cas de Pierre, pour l'ethnographie, comme effectivement, c'est des observations, c'est vrai que c'est assez propice et ça donne envie de les retranscrire dans les travaux de Pierre. Comme il disait juste avant, il y a des longs passages de descriptions, de scènes, etc. Des fois, c'est hyper théâtral, c'est très drôle ou ce genre de choses. Donc, effectivement, ça donne envie de les mettre en dessin. Après, pour ce qui est de la vulgarisation, je ne sais pas si c'est particulièrement propice. à mon avis, c'est aussi propice que n'importe quelle discipline. On va dire que plutôt, la bande dessinée est un super outil pour diffuser tous les savoirs. En tout cas, c'est ce que je pense. Oui, je suis totalement convaincu. Alors, effectivement, je pense que la méthode, ça influe beaucoup. Il y a aussi les objets, forcément, notamment la sociologie du travail. Je trouve qu'elle est très facile à adapter en bande dessinée. Mais oui, d'une manière générale, toutes les sciences devraient être adaptées en bande dessinée. J'ai une question liée à ça. Est-ce que les BD que vous faites sur la sociologie, elles sont déjà apparues sur des publications scientifiques pour illustrer ce qui était dit dans la publication ? Alors, des cas où on ne peut pas avoir de photos, par exemple, ou des choses comme ça ? Alors, pas à ce point-là, dans le sens où... j'ai des collègues qui m'ont effectivement évoqué l'idée de faire ça dans leur thèse, d'illustrer des éléments. Moi, c'est clairement un objectif à terme pour ma thèse. J'aurais envie qu'il y ait des extraits en bande dessinée. Non, la seule publication scientifique où il y a eu effectivement des extraits de nos dessins, c'était un livre qui est sur Howard Baker, l'un des auteurs sur lesquels on a fait une planche et qui intervient comme personnage régulier dans nos bandes dessinées. Et effectivement, la chercheuse en question trouvait ça intéressant, en tout cas, la manière dont on le présentait et nous a demandé si elle pouvait le mettre dans son livre. On vous donnerait bien le titre, mais le titre est en allemand, alors je vais éviter de mal le prononcer. Donc, c'est un livre, en gros, la traduction, c'est sur l'actualité de Howard Baker, un livre qui est écrit par Dagmar Danko. Voilà, mais sinon, pas grand-chose de plus pour le moment. D'accord. On va retrouver ça. Justement, on peut même passer sur une autre question que j'avais un tout petit peu en follow-up de ça, c'est qu'il y a quelque temps, il y a un gars qui s'appelle Nick Sousanis, un thésard de l'Université de Columbia, qui a rendu un manuscrit de thèse sous la forme d'un roman graphique. Donc là, tu viens de nous annoncer que tu aurais envie de faire la même chose, en gros. Ah oui, oui, j'aimerais vraiment faire la même chose. Alors, j'aimerais bien lire cette thèse, elle est en train d'être traduite, elle va être publiée en France d'ici quelques mois, donc on pourra tous la lire, pour ceux qui ne lisent pas l'anglais ou en tout cas qui ont du mal à trouver les publications à les faire venir. Donc, oui, moi, c'est clairement l'objectif après. La différence de ce monsieur, c'est que moi, je ne pourrais pas faire toute la thèse en bande dessinée parce que je n'ai pas son aisance graphique. Donc, ça sera, je pense, plutôt l'introduction des chapitres pour montrer que la bande dessinée a un intérêt et retranscrire finalement les scènes que j'ai observées les plus marquantes et après partir sur le chapitre pour donner des éléments de compréhension et d'explication de ces scènes-là. J'aimerais bien vraiment faire toute ma thèse en bande dessinée mais déjà que les thèses en sociologie sont très longues. Si je veux espérer pouvoir finir un jour, je pense qu'il va falloir que je fasse qu'une partie. Du coup, tu vas demander de l'aide à Léa. Est-ce que tu mettrais la main à la pâte, Léa ? Oui. C'est quelque chose de récurrent avec Pierre. Pierre s'engage à faire des planches à foison et il vient toujours me tapoter sur l'épaule pour me dire Léa, tu ne veux pas m'aider parce que je dois faire 12 planches pour demain. Donc, voilà. Donc, oui, si jamais il me demande, évidemment. Je viens de foutre la merde, en fait. J'ai l'impression que Pierre t'a mis les pieds dans le plat. C'est toujours. C'est un art. C'est sûr que oui, je pourrais complètement mettre la main à la pâte s'il le faut. D'autant plus que je pense qu'avoir de la bande dessinée dans une thèse pourrait lui ajouter quand même une sacrée une sacrée valeur et peut-être justement un peu plus de lecteur que ce qui est espéré à l'origine. Mais oui, s'il le faut, je le ferai. Je l'engage. Ça y est, c'est enregistré. Tu vas me le ressortir pour la fin de ta thèse. On peut éviter si tu as des regrets. Merci pour cette question. J'utiliserai l'enregistrement à bon escient. Du coup, je me pose des questions. Est-ce que du côté des illustrateurs, ça plaît ce genre d'initiative de tes collègues ? Alors en fait, pour l'instant, on a surtout des lecteurs, si ce n'est pas sociologues au moins, qui aiment ou qui lisent de la sociologie. Donc on a surtout des initiés du côté de la socio. Quand on a lancé le blog, c'était notre premier objectif. En fait, c'était de... Enfin, quand on a vu que ça commençait à être diffusé, c'était notre objectif de voir comment ça allait être perçu dans l'université, etc. Donc pour nous, cet objectif est atteint et justement au-delà de nos espérances au début. Après, c'est vrai que du côté de la bande dessinée, enfin des illustrateurs, mais surtout plus particulièrement de la bande dessinée là, nos bandes dessinées sont quand même moins fun et sexy qu'un public qui serait habitué à de la fiction ou à de la BD de divertissement, etc. Mais on commence doucement quand même à avoir des retours de professionnels du dessin, notamment par le fait qu'avec la sortie de ma bande dessinée, j'ai été amenée à rencontrer beaucoup plus d'auteurs et du coup, nécessairement, en parler avec eux, etc. Donc, pour l'instant, oui, c'est bien reçu. Après, c'est vrai que ça reste des bandes dessinées assez bavardes, etc. Donc, il y a toujours ce petit côté-là qui ressort, mais en tout cas, pour l'instant, les retours sont très encourageants. Et du coup, vous avez des projets extérieurs au blog où vous parlez de sociologie, les 24 heures ou 23 heures de la BD, par exemple, donc ces 24 pages que vous faites en 24 heures ou 23, je ne sais pas comment ça se passe pour les 23 heures de la BD, est-ce que ceux-là, ils ont été accueillis de manière différente que ce que vous faites sur votre propre blog ? Pas vraiment, ça a été quand même beaucoup accueilli par déjà le public d'initié à la sociologie qu'on peut avoir sur le blog, donc ça a été surtout accueilli par eux. après, comme disait Pierre tout à l'heure, c'est vrai qu'on a les retours qu'on a, généralement, c'est les gens qui sont très enthousiastes, etc., donc on a rarement des retours de non-initiés, donc malheureusement, on ne peut pas vraiment savoir comment on s'est perçu. C'est un peu le problème avec, je pense, tout le travail qui est diffusé par blog ou même par papier, c'est que malheureusement, on n'est pas là pour voir leurs réactions quand ils lisent l'article ou la bande dessinée, donc malheureusement, on ne sait pas trop. Moi, je peux vous le dire, je trouve ça vachement bien et très drôle. Merci beaucoup. Moi, ça me fait penser, moi, j'adore aussi et je ne sais pas si c'est relevant de le dire maintenant, mais je trouve qu'on trouve de plus en plus de BD qui sont informatives, comme ça, il y en a, je viens d'en lire une sur les grands philosophes, il y en a pas mal aussi sur l'économie et je trouve que c'est un format qui est vraiment super intéressant, je trouve. J'ai l'impression que ça se fait de plus en plus et je trouve que c'est vraiment super. Je crois qu'il y a une niche qui s'est créée. Oui, c'est vraiment un sujet qui se développe beaucoup, voire même qui est peut-être un peu à la mode en ce moment pour donner quelques noms. Pour ceux qui ne verraient pas, il y a une collection qui est la petite PDTech des savoirs édité au Lombard qui vient de lancer ses premières bandes dessinées la semaine dernière, vendredi, il me semble, qui est vraiment sur ce créneau-là. À Casterman, il y a la collection Sociorama qui a vraiment pour but de faire de la sociologie en bande dessinée aussi. Il y a beaucoup de démarches qui essayent de mettre en lien des chercheurs et des auteurs de bandes dessinées avec des démarches un peu différentes les unes des autres, mais dans tous les cas, c'est vraiment passionnant et il y a vraiment des choses de qualité maintenant qui sortent. C'est vrai que même du côté de la bande dessinée, ça se développe beaucoup. Je parlais tout à l'heure des BD un peu bavardes. C'est vrai que maintenant, vu la diversité des sorties annuelles des bandes dessinées, il y en a un petit peu pour tous les goûts et justement, ce genre de bande dessinée qui est faite pour apprendre devient vraiment importante et notamment tout ce qui est entre guillemets BD du réel sur les reportages en bande dessinée, l'actualité en bande dessinée, ça se développe vraiment énormément depuis quelques années. Notamment, ça fait 2-3 ans qu'il y a une revue qui s'appelle La Revue dessinée qui est vraiment une super revue là-dessus qui traite des sujets plus ou moins d'actualité, mais dans tous les cas, ça va être soit du reportage, soit quelquefois de la vulgarisation. et qui, du coup, donne à la bande dessinée non seulement une place graphique, mais aussi profiter un petit peu de son aspect peut-être un peu plus accessible pour diffuser beaucoup plus de choses que juste de la fiction ou juste du divertissement, etc. D'ailleurs, petit point promo, je me permets, ils sont en train de lancer une campagne Ulule pour lancer exactement le même projet pour un public plus adolescent qui promet d'être passionnant, donc ça sera la revue Topo avec un O cette fois, pas A-U, Topo. Voilà, je vous invite à voir, ils font vraiment des choses incroyables. Désolé pour la petite pub copinage. Non, non, il n'y a pas de problème, mais d'ailleurs, justement, là, vous avez parlé d'associations auteurs, BD, etc., et de la diffusion d'une certaine manière d'une vulgarisation, mais je pense aussi qu'il y a d'autres pratiques qui se font récemment. Il y a, par exemple, Tiffany Rivière qui a sorti ses carnets de thèse, une BD dans laquelle elle raconte les déboires presque autobiographiques d'une jeune doctorante. Bien entendu, vous connaissez le travail de Marianne Blachard, on en a parlé tout à l'heure, qui tient le blog Vite Thésard, enfin qui tenait le blog Vite Thésard. Est-ce que vous pensez que ces témoignages sont importants ? Est-ce que ça fait partie des objectifs des Milon Bande ? Alors, ce n'est pas l'un des objectifs premiers, mais oui, oui, c'est important parce que ça permet d'attirer l'attention sur ce métier qui entretient beaucoup de fantasmes sur ce que c'est, sur ce que ça devrait être, etc. Donc oui, oui, c'est vraiment important. Alors, on travaille, oui, sur effectivement peut-être un projet qui est tiré de l'expérience de master, donc les notes qui ont été évoquées plus tôt dans le cadre des 24 heures. L'idée, ce serait peut-être de filer un petit peu ça, mais nous, notre objectif, c'est vraiment de parler de sociaux et pas de nous. Donc, voilà, effectivement, les notes autographiques sur le blog, il y en a. C'est un exercice qui est intéressant. Ça nous permet d'exorciser des choses, de partager des expériences. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de parler de la socio avant tout. Super. On a un petit peu tourné autour du pot, mais on va peut-être y aller directement. Pierre, on va parler un petit peu de ton sujet de thèse. Quel est-il ? Comment vas-tu travailler dessus ? Est-ce que ça va ? Ça va. Très bonne question. En ce moment, ça va. Oui, en fait, je travaille sur les... Alors, c'est un sujet qui est très mouvant, donc c'est un peu compliqué comme toujours les sujets de thèse. Pour le dire très vite, je travaille sur les auteurs de bandes dessinées et notamment toutes leurs tentatives pour construire un groupe professionnel parce qu'être auteur de bandes dessinées, ce n'est pas une catégorie juridique. Il n'y a pas de case à l'administration qui correspond à auteur de bandes dessinées. Et quand ils ont des revendications, il faut qu'ils réussissent quand même à exister en tant que groupe pour être écoutés. Et donc, voilà, moi, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que des fois ils arrivent à se réunir en groupe, pourquoi des fois ils n'y arrivent pas. Et voilà, ça me permet de comprendre un peu tous ces métiers de la création, comment est-ce qu'ils s'organisent et comment est-ce qu'ils peuvent se réunir pour revendiquer des choses ensemble. Donc, qui me permet aussi de voir des auteurs de bandes dessinées au quotidien, de leur coller au train et de découvrir qu'est-ce que c'est que leur métier. Parce que la méthode, c'est celle de l'ethnographie que j'évoquais avant. Donc, je les suis sur des longues périodes. Donc, je suis les engagements, les mouvements syndicaux, les associations, etc. Mais j'ai aussi envie de voir au quotidien vraiment qu'est-ce que c'est. Donc, je vais dans leurs ateliers, je les regarde dessiner et voilà. Yes ! Est-ce que je peux poser ? En entendant ton sujet qui est fort intéressant, je me disais mais à long terme, est-ce qu'il y a un but ? Est-ce que c'est le fait d'étudier ce groupe de gens ? Est-ce que le but ultime du jeu ou à long terme, c'est vraiment de les aider finalement ? Parce que tu disais que ce n'est pas facile, etc. Il a intérêt en tout cas. Voilà, c'est donnant-donnant à notre relation. Oui, alors de toute façon, à mon avis, c'est l'avantage de la sociologie, c'est que en tout cas, c'est une science, on y revient toujours, qui a une perspective critique plus ou moins affirmée et plus ou moins assumée. Dans mon cas, elle est effectivement présente, c'est juste que je la fais dans un second temps, c'est-à-dire que je fais mon travail de recherche, je décris ce qui se passe, ça me permet de comprendre un peu les situations et à partir de cette compréhension, j'essaie d'expliquer des processus sociaux plus larges et en fait, l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on a compris et expliqué comment ça se passe, c'est des outils qui peuvent être utilisés pour critiquer, pour essayer de faire changer les choses. Moi, je suis dans une école de sociologie où on estime que les individus, les acteurs, nos enquêtés, ils sont très compétents et beaucoup plus forts qu'on pourrait l'être parce qu'ils connaissent très bien leur milieu, ils n'ont juste pas forcément le temps de s'arrêter pour comprendre et expliquer comment ça se passe. Donc voilà, moi, l'objectif à terme, c'est juste de leur livrer des outils. J'espère que ces outils les aideront vraiment, que ça leur sera utile. Ce n'est pas forcément sûr que ça leur fasse plaisir parce que c'est les résultats d'une recherche. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est ça l'objectif à terme. Je trouve que c'est intéressant. Oui, pardon. En plus, en ce moment, Pierre est un peu arrivé au bon moment avec le début de sa thèse où justement, les auteurs de bandes dessinées se sont un peu révoltés sur une réforme du régime de retraite. Tout ça. Et en fait, ils se sont rendus compte justement qu'il n'y avait aucune donnée sur leur profession. Et du coup, ils sont en train d'essayer de produire un maximum de données pour eux-mêmes s'en saisir, pour mener à bien leurs revendications. Et parce que voilà, on parle souvent du fait que les auteurs, ils galèrent et que ce n'est pas évident et qu'en même temps, c'est leur passion. Donc voilà. Bref, du coup, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais au final, il n'y a rien de vraiment explicite. Et donc voilà, ils produisent beaucoup de statistiques en ce moment. mais le genre d'études que mène Pierre justement pourra être complètement, on va dire, réinvesti par les auteurs, je pense. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que potentiellement, Léa, tu aurais influencé le sujet de Pierre. Mais moi, mais pas du tout. C'est faux. Objection. Non, 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 on va dire que je ne l'ai pas influencé directement. C'est plutôt, voilà, avec Pierre, on avait cette passion commune. Pierre s'est orienté plutôt vers la sociologie, mais il est revenu par la suite. Donc, disons que je l'ai influencé parce que, parce que, il y a un moment donné, j'ai eu un, un mois avant, j'ai fait du cinéma d'animation et à un moment donné, je me suis, je suis revenue très fortement vers la bande dessinée et voilà, ça l'a peut-être influencé là-dessus parce que je devais parler de bande dessinée tout le temps et ça devait être un peu, un peu, un peu lourd. Donc, peut-être qu'il s'est dit que ce serait plus facile comme ça, je ne sais pas. Ça me permet de rebondir. Je vais passer une question dans la chatroom qui est extrêmement pertinente là-dessus. C'est est-ce que le fait de dessiner et de faire une thèse de sociologie sur les auteurs de bande dessinée, est-ce que ça peut créer alors évidemment, oui, mais en fait, ce qui est génial avec la sociologie, c'est que tout crée des billets et l'idée, c'est surtout d'en être conscient pour pouvoir non pas s'en affranchir totalement, mais en tout cas, essayer de s'en décaler et donc voilà, effectivement, il y a une très grosse littérature en sociologie sur est-ce qu'il faut être proche des enquêtés ou au contraire être très différent d'eux pour mieux les comprendre. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, mais voilà, à partir du moment on est conscient de ça, il faut réussir à en tirer un avantage. Pour moi, le gros avantage que j'ai, donc effectivement, il y a ce gros inconvénient de je suis impliqué, on peut me reprocher de ne pas être neutre, etc. C'est vrai, j'essaye de prendre ça en compte dans mes analyses, je redouble de prudence, donc c'est déjà un avantage. Un deuxième avantage, c'est que la pratique du dessin me donne quand même certaines compétences techniques qui sont extrêmement nécessaires pour juste comprendre qu'est-ce que c'est avec le métier. Tout simplement, quand je regarde des auteurs de bandes dessinées dessinées sur une tablette graphique, voir comment ils travaillent, honnêtement, quelqu'un qui n'y connaîtrait rien ne comprendrait juste pas ce qu'il fait à part quelqu'un qui tape sur un ordinateur avec un petit bout de bois. Non, ça a l'air très bête comme ça, mais techniquement, le fait de savoir de quoi ils parlent, c'est quelque chose qui est très central et le fait de pouvoir leur montrer que je sais de quoi ils parlent, c'est quelque chose qui est important. Donc voilà, il y a toujours des avantages, il y a toujours des inconvénients. Le tout, c'est d'en être conscient et de réussir à prendre ça en compte. Oui, et puis j'ai envie de dire, j'ai l'impression peut-être que pour la sociologie, on est un petit plus à même, enfin à même, en tout cas, à guetter les biais comme ça, mais on se poserait peut-être moins de questions pour un cancérologue qui serait impliqué parce que, je ne sais pas moi, sa femme ou son partenaire a un cancer, etc., qui pourrait biaiser d'une certaine manière ses études parce qu'il a envie de trouver une solution. C'est un super exemple, ça. Je vais le réutiliser. Mais c'est un biais. C'est quelque chose qu'il faut être conscient. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à part celles que tu fais remonter spontanément de la chatroom ? Irène, est-ce que tu en as vu ? Il y avait Puyo qui continuait et qui nous dit du coup, je me demandais s'il n'est pas nécessaire d'étudier les éditeurs également pour avoir une meilleure compréhension. Et oui. Oui, oui. En fait, c'est un principe méthodologique qu'on a, en tout cas dans mon école, c'est le principe de symétrie. C'est que si on veut comprendre une chose, c'est qu'il faut comprendre cette chose, mais aussi son inverse parce que s'il y a exactement l'inverse, c'est qu'il faut l'expliquer par le même phénomène. Donc, effectivement, les éditeurs, j'essaye de les faire entrer dans mon analyse, ne serait-ce que parce que l'angle que j'évoquais, c'était les mobilisations. Il s'avère que les éditeurs aussi se mobilisent. Il y a un syndicat, le syndicat national de l'édition ou des éditeurs, des éditeurs. Donc, voilà, j'essaye au maximum de s'y maîtriser mon approche. Après, il y a aussi une difficulté qui est que je suis financé pour trois ans et que j'en suis déjà un an et demi. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir faire une sociologie des éditeurs aussi poussée. Malheureusement, ça sera peut-être moins développé. Mais effectivement, sur le papier, oui, il faut s'y maîtriser. Oui, et même les libraires. Au final, pourquoi pas faire toute la chaîne du livre ? Ce serait assez intéressant. Ça serait utile, en tout cas. Peut-être le lectorat pour foutre la merde. Le lectorat, ça a été pas mal travaillé pour le coup en sociologie. C'est bien l'un des seuls aspects en sociologie qui a parlé de la bande dessinée. Je ne sais pas trop pourquoi. Ah d'accord. Très bien. Il y a des gens dans la chatroom qui suggéraient de faire une étude sur FIP des éditions Lapin. On vous souhaite un bon courage. On va peut-être passer à d'autres choses. J'ai l'impression qu'aussi, sur votre blog et sur votre activité sur les réseaux sociaux. Vous essayez de rassembler une communauté de chercheurs, d'étudiants, d'amateurs de sociologie. Est-ce que je me trompe ? On n'a pas fait exprès, en fait. En fait, au final, on a plutôt été accueillis dans cette communauté qui préexistait déjà. On s'est retrouvés un peu dedans par hasard. On ne la connaissait pas. Notamment parce qu'on n'était pas très actifs sur Internet avant la création du blog. Mais on est bien contents. C'était une super surprise, en tout cas. Du coup, franchement, vous vous êtes bien rattrapés parce que j'ai vu que vous aviez organisé régulièrement des jeux. Vous aviez pré-créé un jeu qui s'appelait le hashtag Dessine-moi un sociologue dans lequel vous vous intéressez sur Twitter ou encore, récemment, le calendrier de l'avant de la sociologie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces projets-là ? Oui. En fait, c'est surtout du divertissement pour nous, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à la base, Dessine-moi un sociologue, la première fois que je l'ai lancé, c'était vraiment parce que je m'ennuyais. Je ne sais pas, j'ai fait un crobar dans un coin où il y avait un chercheur et puis je me suis dit tiens, est-ce qu'il est reconnaissable ou pas ? Ou est-ce que j'ai foiré mon dessin ? Et du coup, c'était un peu la blague sur Twitter. Est-ce que vous le reconnaissez ? Et ça a bien marché. Donc voilà. Puis ça donne des petits rendez-vous. Donc oui, effectivement, on se retrouve un peu à faire de l'animation du community manager. Mais voilà, c'est surtout de l'amusement pour le calendrier de l'avant de la sociologie. Là, ça venait dans l'autre sens. C'était un chercheur sur Twitter qui proposait que pendant toute la période d'un calendrier de l'avant, on propose une référence par jour pour faire découvrir un ouvrage de sociologie. Et voilà, on a décidé, chiche, on le fait. Donc évidemment, vu que c'est sur Twitter, ça s'est organisé la veille pour le lendemain. On ne s'est pas rendu compte que ça allait nous prendre pas mal de temps. Mais voilà, l'expérience était vraiment super. Enfin, nous, on s'est beaucoup amusé à faire des petits gags en une image. Ça permettait de changer un peu nos habitudes. Mais voilà, c'est des petits à côté qui nous font plaisir et aussi qui permettent de créer un peu de l'échange. Justement, on évoquait le fait d'avoir un peu du mal à avoir des retours. Ça fait du bien quand on se dit « Ouais, ça a été retweeté tant de fois. Ça fait du bien. On a besoin de ça aussi. » C'est vrai qu'on se retrouve un peu les dessinateurs de cette petite communauté-là. Donc, il arrive régulièrement qu'il arrive régulièrement qu'on nous tag dans des tweets pour nous lancer un défi dessiné, etc. Donc, c'est un peu comme ça qu'avait été créé le personnage de Goffman qui est un auteur américain, un sociologue américain et qu'on a dessiné des tournées en super-héros ou ce genre de choses. Donc, oui, ça arrive régulièrement qu'on soit aussi provoqué là-dessus. Parfait. Passons un tout petit peu. J'ai l'impression que la chatroom est un petit peu en quête de polémiques. Donc, allons-y. Parlons un tout petit peu de politique. Sur votre blog, ça vous arrive de parler de politique, d'ailleurs. Vous en avez parlé dans un billet de réaction à certaines interventions de Manuel Valls au sujet de la sociologie comme fournissant des excuses à des actes terroristes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous, vous avez réagi justement à ces interventions-là ? Pas bien. D'où la note. Disons qu'à l'origine, on ne voulait pas trop faire de politique sur le blog. Un peu pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure sur moi, ma vision de la place de la critique en sociologie. C'est quelque chose qui intervient plus tard quand on a bien compris les choses et bien travaillé sur le sujet. Donc, faire des critiques sur des éléments que je ne maîtrise pas, je ne me sens pas du tout capable. Par exemple, on avait été contacté lors des débats sur le mariage pour tous, sur voilà, vous devriez faire une note bien sentie sur le gender, etc. Ce n'est pas qu'on n'a pas envie de le faire, c'est juste qu'on n'est pas forcément compétent sur les questions d'actualité et que du coup, on n'ose pas trop se lancer. Mais là, ce que disait Manuel Valls, ça remettait en cause la sociologie dans son ensemble. Donc, moi, en l'occurrence, ma profession. Donc, voilà, j'étais très énervé. Surtout que c'est quelque chose qui était récurrent depuis quelques mois. Donc, voilà, je me suis permis pour une fois de pousser un petit coup de gueule. Mais ce n'est pas quelque chose qui, peut-être malheureusement, mais qui, en tout cas, nous, dans notre démarche, n'est pas très présent. Et est-ce qu'il y a souvent ce genre de réaction de base, genre la sociologie, c'est de la merde, du sociologie bashing ? Est-ce que c'est, genre, constant ? Ou est-ce qu'il y a une recrudescence depuis cette intervention ? Alors, pas depuis cette intervention. Il y a une recrudescence depuis quelques mois à l'échelle nationale. Il y a un chercheur qui a fait un livre qui s'appelle La culture de l'excuse. Je cherche son nom, malheureusement, ça m'échappe. Oh là là, je vais vraiment, vraiment passer un sale quart d'heure en rentrant au laboratoire demain. Mais voilà, qui montre bien que c'est quelque chose qui se développe en ce moment. Mais après, nous, directement, on n'est pas impacté, on n'est pas, en fait, on n'est pas assez gros, entre guillemets, pour avoir ce type de retour, nous, sur notre pratique. Personne ne viendra taper à notre Twitter pour dire la sociologie, c'est nul, votre travail, ça ne vaut rien. Mais effectivement, malheureusement, c'est une manière de voir les choses qui se développent de plus en plus en ce moment dans les débats. Bernard Lahir, le chercheur en question, c'est son dernier ouvrage publié à La Découverte. Il faut dire que ce qui est très lié à ça, c'est qu'en fait, l'image qu'on a de la sociologie, j'ai presque envie de dire quasiment comme l'image un peu qu'on a de l'économie en grande partie, c'est des sociologues entre très grandes guillemets médiatiques en fait. C'est-à-dire des personnages qu'on voit à la télé qui présentent de la sociologie ou de la pseudo-sociologie. À vrai dire, en fait, moi, quand je les entends, je suis incapable de juger. Mais toujours est-il que c'est quasiment la seule présence de sociologie qu'on a sauf si on va lire des blogs comme le vôtre ou des livres. Oui, après, c'est vrai qu'on a clairement notre part de responsabilité dans l'affaire. Si on savait intéresser mieux le public et mieux lui parler, il y aurait sans doute moins cet effet-là. Heureusement, ça se développe, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. En plus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que les sociologues maintenant qui s'en sont emparés un tout petit peu de cette idée-là. Récemment, il y a un vidéaste, Usul, qui a réalisé une vidéo en réaction aux mêmes interventions de Valls intitulée La pensée 68, sociologie et culture de l'excuse. Du coup, lui qui n'est pas sociologue, est-ce qu'il a fait un bon boulot ? Est-ce que vous l'avez vu déjà ? Est-ce que vous considérez qu'il dépeint une sociologie de manière juste ? Oui, on l'a vu. Alors, nous deux, on a trouvé ça déjà très agréable que Usul, qui a autant de notoriété sur YouTube, parle de sociologie. Ça faisait plaisir. Et puis, après, personnellement, je l'ai trouvé vraiment très bien faite, très claire, bien réalisée. C'était vraiment très pro. Et puis, pour une néociation, néophyte comme moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une très, très bonne introduction à la sociologie, justement, à ses problématiques, etc., et à la manière dont ça pouvait être perçu. Et en tout cas, ça m'a vraiment donné envie d'en voir plus. J'espère que ça a été le cas de manière plus générale. Et d'autant plus qu'il montre un aspect que je trouve très chouette, c'est qu'il montre l'intérêt pratique que la sociologie peut avoir dans des prises de décisions politiques, notamment. Et là, en l'occurrence, il montrait plutôt comment la sociologie n'avait pas été utilisée pour des décisions politiques. Mais bref, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très, très bien. Après, Pierre, je ne sais pas ce que tu en as pensé. sur la forme, je trouve ça vraiment nickel. C'est super bien réalisé. Vraiment, ça donne envie. On accroche de bout en bout, même si la vidéo est longue. On n'en décroche pas. En tout cas, je n'en ai pas décroché. Sur le fond, il y aura peut-être quelques raccourcis. Notamment, dans le titre La Pensée 68, c'est très discuté. Le fait qu'il y aurait une pensée 68, il y a quelques raccourcis, mais c'est normal. C'est son objectif, c'est de faire découvrir ses sciences sociales et l'objectif est rempli. C'est super. J'étais ravie de voir ça et j'ai hâte de voir la suite. Super. Éren, est-ce que tu as noté qu'il y avait des questions ? J'ai cru en avoir vu quelques-unes. Il n'y en a pas énormément, mais oui. Pouillot nous demandait, enfin, il se demandait, non, pardon, 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 c'est là, on l'a déjà posé. C'était Gépif qui nous demandait à quoi ressemble un laboratoire de sociologie. Concrètement, c'est des bureaux avec des ordinateurs, des salles de réunion et des gens qui se plaignent qu'on n'a pas assez de place dans les bureaux. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose de plus. C'est très banal, au final. Oui, oui, c'est très défendant. Et une question de Gépif aussi, je vais la lire littéralement, est-ce qu'au final, ce n'est pas un peu comme les économistes, on ne voit que des gens qui n'ont pas de démarche hyper scientifique ? Oui, dans l'idée générale, c'est ça. Alors, peut-être pas aussi strictement, il y en a quand même quelques-uns qui passent entre les mailles défilées. Mais oui, sans doute que parmi les plus populaires, c'est ceux qui ont des démarches moins solides, qui peuvent parler très rapidement des événements qui se passent la veille. il y a des chances pour que ça ne soit pas très solide. Ça peut arriver, il y en a qui font du très bon travail. D'accord. Je ne sais pas si il faut que non. Je ne me risquerai pas. Pardon, pour le moment, oui, c'est tout ce qu'on a comme question. Très bien. Du coup, on va probablement finir l'interview. Alors moi, je suis un petit peu embarrassé, j'ai mon chat qui est sur mes genoux, donc si vous entendez des miaulements, ce n'est pas moi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre actualité, de vos projets sur le court et long terme ? J'imagine que sur le moyen terme, on va dire, Pierre, toi, c'est de finir ta thèse. Mais sinon, à part ça ? Sur le court et long terme, moyen terme, tous les termes, là, pour l'instant, c'est la thèse, pour moi. D'accord. Pardon. Moi, du coup, je travaille sur de nouveaux projets de bande dessinée et d'illustration personnelle. Mais après, tous les deux, on travaille toujours sur de nouvelles notes pour le blog. Et puis, c'est vrai que ça revient très souvent dans notre esprit de monter un projet plus long, plus conséquent pour une éventuelle publication de papier. Pour l'instant, rien de déterminé. Mais en tout cas, c'est un projet qui est très présent. super. On a hâte de voir ça. Et Pierre, à long terme, après ta thèse, tu veux faire quoi, en fait ? Alors, dans l'idéal, ça serait postuler au poste soit de chargé de recherche au CNRS, soit d'enseignant-chercheur à l'université. Après, j'ai bien conscience que c'est des postes qui sont très demandés où il y a une très grosse concurrence au recrutement. Mais bon, je ne perds pas espoir. Et puis, si ça ne marche pas, on verra. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de rester à l'université. D'accord. Pour le moment. Oui, ça marche. Ça peut marcher. Oui, ça marche. Il faut dire que ça marche parce qu'on ne nous dit pas la même chose. Non, je crois qu'il faut surtout être persistant et ne pas écouter ce qu'on te dit, en fait. Pas mal, oui. Il faut aussi avoir le cul bordé de nous, ils me ront, ça, c'est autre chose. Ça peut arriver, aussi. Je copie une habitude de Jean-Michel Brassard du podcast Scepticisme scientifique. C'est une habitude, je pense, très utile. Je vous pose la question suivante. Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez bien qu'on vous pose et qu'on ne vous a pas posée ? C'est une bonne question. Oui, on y avait un peu réfléchi, du coup, et avec Pierre, je pense qu'on est tombé d'accord sur peut-être la question est-ce que ça a été utile à quelqu'un d'avoir fait ce blog ? Est-ce que ça a servi concrètement ? Voilà. Donc, j'imagine qu'on doit y répondre. Je peux répondre pour vous si vous voulez. Et bien, du coup, oui, on a eu le bonheur d'avoir quelques expériences sur le fait que ça a été utile. Je te laisse développer. Je développe maintenant. Oui, ça a été utile parce que j'ai eu l'occasion de faire des planches à partir de mon mémoire de Master 2 sur lesquelles Léa m'a encore une fois sauvé la mise parce que justement, je suis venu la voir en disant s'il te plaît, aide-moi à dessiner. Mais voilà, en fait, ça a permis de diffuser ce mémoire à plus grande échelle. pas que par nous-mêmes mais aussi c'était pour la lettre de l'Observatoire des retraites. Et suite à cette publication, j'ai eu pas mal de retours de professionnels, y compris des professionnels qui m'ont demandé d'intervenir soit dans leur association, soit dans des réunions pour un peu développer le propos que je présentais et puis pour pouvoir répondre aux questions s'il y avait besoin. Peut-être que tu peux dire ton sujet. Ah oui, pardon. Si jamais quelqu'un serait intéressé par la gestion de l'autonomie dans les établissements d'accueil pour personnes âgées dépendantes, donc dans les maisons de retraite. Donc voilà, tout mon sujet de mémoire visait à comprendre comment était gérée l'autonomie dans ces établissements avec tout un travail autour de la question de la responsabilité, responsabilité des personnes âgées mais aussi des personnels soignants, des familles, etc. Donc voilà, c'est dix petites pages qui présentent en tout cas les grandes lignes du mémoire. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose que ça nous a... On a vraiment vu du coup un impact concret sur en l'occurrence mon travail professionnel. Et ça a été valorisé ? Là, je vois Florilège prix 2015. Oui, alors en fait c'était le mémoire qui a eu un prix et la condition entre guillemets pour avoir le prix confirmé c'était de faire un petit article dans la lettre de l'Observatoire et vu que je suis un peu maso, j'ai décidé de les faire en bande dessinée mais voilà, typiquement, si j'avais décidé de les faire plutôt en texte, je pense que j'aurais vraiment eu beaucoup moins de retours alors que là, ça donnait plutôt envie de lire. En tout cas, d'après ce que l'on m'a dit. Et il y a Gépif qui nous demande si vous avez pensé en faire un film en fait. J'imagine d'animation. Non, pas du tout. Non, non, tout simplement, alors pour connaître spécifiquement le milieu de l'animation, je sais à quel point c'est une... Je ne sais pas comment le dire poliment. C'est une gajure. C'est vraiment un sacré truc de monter un projet de film notamment pour trouver des financements, etc. En tout cas, ça ne nous a pas du tout effleuré l'esprit. Si le format filmique nous est venu à l'esprit, ce serait plutôt sur un documentaire ou quelque chose comme ça, un format plutôt documentaire et du coup, la caméra comme outil de retranscription et même de collecte de données. Mais en tout cas, nous spécifiquement, ça ne nous a pas... Ça ne nous est pas venu à l'esprit pour l'instant. Ok. Ce que j'aime beaucoup moi dans ce... ces planches, c'est qu'il y a une partie dans laquelle vous avez des références où vous citez LMNOP 2014, LMNOP 2015, je trouve ça vachement chic. pour justement... Je ne sais pas si c'est chic de s'autonomer. Ça fait classe. C'est très sociologique. On aime beaucoup en sociologie dire, s'il vous plaît, j'ai aussi écrit d'autres choses, allez voir, c'est bien. Je pense que c'est dans toutes les sciences. Oui, c'est ça, la définition de la science. C'est quand on se trouve un peu voilà. Donc là, on a vu à peu près toutes les questions que vous auriez bien voulu qu'on vous pose. Est-ce qu'il y a des questions dont vous avez ras-le-bol et dont probablement on aurait utilisé dans cette interview ? Non, il n'y a pas eu de... Non, vous êtes très gentil. J'adore qu'on me pose si la sociologie est une science. Oui, c'est vrai. En vrai, j'adore qu'on me pose cette question parce que ça me permet de blablater pendant de longues minutes après. Je suis plutôt désolé pour vous en fait. Non, dans les questions, moi, là, je réponds personnellement, ce n'est pas par rapport au blog, mais dans les réponses où j'en ai un peu marre, c'est quand je dis que je travaille sur la bande dessinée en sociologie, on me demande ah oui, et tu lis quoi comme BD ? Je suis un boulimique de bande dessinée, donc dire en deux mots qu'est-ce que je lis comme bande dessinée, ça a tendance à m'exaspérer. Je lis plein de choses. Ce serait un peu dans le même genre pour moi où quand je dis que je suis illustratrice et tu fais quoi comme illustration ? Et oui, c'est un peu trop vaste. Donc, ce serait plutôt ça, je pense. Mais vous ne les avez pas posées, donc très bien. C'était la question suivante, donc je la passe. Hormis votre blog, est-ce que vous avez des conseils de lecture ou de visionnage pour s'initier au monde de la sociologie ? Oui, alors déjà, il y a la vidéo du Zul qui a été évoquée tout à l'heure, qui est un bon départ. Pour rester dans la bande dessinée, il y a l'autre livre dont on parlait tout à l'heure de Marion Montaigne, « Riche, pourquoi pas toi ? » qui est publié aux éditions d'Argo, qui est écrit à partir des livres des Pinson-Charlot qui sont deux sociologues. qui est vraiment excellent. Si vous connaissez Marion Montaigne, vous pouvez imaginer le niveau. Après, sur Internet, il y a de plus en plus de blogueurs, sociologues qui font des choses super intéressantes. Moi, je vous conseille le grand classique qu'on ne nomme plus dans le milieu, à savoir Denis Colombie, qui a fait un blog qui s'appelle Une heure de peine, qui est vraiment excellent. où il montre à quel point la sociologie peut être utilisée pour comprendre toutes sortes de choses. Il est extrêmement fort, notamment pour traiter des éléments d'actualité. Lui, il est vraiment très fort. Il est aussi très actif sur Twitter. Si vous aimez Batman et les cookies, je vous invite à le suivre. Sinon, après, plutôt dans les bouquins de sociologie, pour ceux qui auraient vraiment envie d'aller pousser plus loin et de s'y frotter, il y a deux livres que je conseille sans aucune retenue. C'est le livre de Ward Baker, on l'a évoqué aussi tout à l'heure. C'est un livre qui s'appelle Outsider. C'est une sociologie de la déviance où il parle des jasmen qui fument de la marijuana dans les années 60 aux Etats-Unis. C'est un grand classique qui est proposé à toutes les premières années et on comprend pourquoi. C'est très bien écrit. On a l'impression que c'est simple mais l'analyse derrière est juste brillante. Et en plus, le sujet est amusant. C'est vraiment un très bon ouvrage pour voir concrètement qu'est-ce que c'est que la sociologie et qu'est-ce que ça peut donner. C'est de quel auteur tu peux répéter ? Pardon, Ward Baker. Je viens de trouver sa photo, par contre, ce n'est pas jovial. En fait, c'est un monsieur très drôle. Ah oui, effectivement, ce n'est pas la photo la plus... qui la met le plus en valeur. En fait, c'est un monsieur qui est adorable dans la vraie vie. Il a intervenu à l'EHESS il y a deux ans. Il est incroyable. Tous ses ouvrages sont brillants mais celui-là, c'est vraiment une bonne entrée pour la sociologie. Et enfin, le dernier ouvrage que, pareil, je conseille sans autre... vraiment à tout le monde, c'est un livre qui s'appelle La sociologie sur le vif qui est écrit par Cyril Lemieux qui est le meilleur directeur du monde. Je tiens à le signaler, le meilleur directeur de thèse du monde. Il va t'écouter, c'est ça ? Comment ? Il va écouter cette interview, c'est ça ? C'est mon directeur. C'est ton directeur de thèse. Voilà, je ne sais pas s'il va l'écouter mais au cas où. Non, en plus, je le pense. Mais voilà, c'est publié au Mines Paris Tech, enfin, au presse des mines. C'est un ouvrage qui est tiré du blog que lui-même tenait sur le site Le Monde pendant quelques mois. Non, d'ailleurs, ce n'est pas à partir de ça, c'est à partir des chroniques qu'il faisait à la radio. Donc, c'est très très court et à chaque fois, il essaie de décrypter un élément d'actualité en invoquant un auteur de sociologie. Et c'est à la fois une manière de voir comment est-ce que la sociologie permet de comprendre l'actualité au quotidien et c'est aussi un recueil de plein de théories sociologiques différentes. Donc, c'est, bref, je le conseille, c'est vraiment très très bien et pour tout niveau, que ce soit découvrant la sociologie ou même sociologue confirmé, voilà. J'ai fait mon faillot. Donc, sociologie pragmatique mode d'emploi, c'est ça ? Sociologie pragmatique mode d'emploi ? Non, non, j'ai dû me tromper de titre de livre. C'est quoi exactement, tu m'as dit ? La sociologie sur le vif. La sociologie sur le vif, ok, d'accord. La sociologie pragmatique mode d'emploi est un article scientifique avec plein de jargons mais il est aussi très très bien. Je le conseille à ceux qui auraient passé le level 22. D'accord. Moi, j'ai été direct, c'est bon. Je veux dire, cette intervention, c'est bon. Je suis le sociologue là maintenant, non ? Bon, pour finir, est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut vous trouver sur l'internet mondial ? On peut dire le nom de votre blog ? Oui, sur notre blog qui, si je me rappelle bien l'adresse, c'est socio-bd.blogspot.com .fr .fr Bon, c'est pas grave. On avait dit mondial à l'internet. On est présents sur Facebook et sur Twitter sous le pseudonyme du blog Émilon Bande ou LMNOP selon les plateformes. Voilà. Et c'est tout. Super. Écoutez... Moi, j'ai une question encore. Vas-y, vas-y. En fait, je ne sais plus, je ne crois pas que vous en ayez parlé, mais vous êtes arrivée comment à bosser ensemble ? Vous vous connaissiez avant ou comment c'est parti ? Oui, on se connaissait avant. En fait, tout simplement, ma cousine était dans la fac de Pierre et quand je suis arrivée à Paris, il fallait que je me trouve des amis. Donc, on peut squatter ceux de ma cousine. Et enfin bref, du coup, voilà, on s'est rencontrés comme ça avec Pierre et très vite, on a parlé bande dessinée pendant longtemps. Donc, voilà, en fait, la collaboration est née de ça en disant que quand même, il faudrait faire quelque chose de tout ça. Alors, qui c'est qui a eu l'idée du blog ? C'est Léa ou c'est Pierre ? Je ne sais pas trop. Déjà, comme on le disait au tout début, Pierre a commencé à faire des planches sur la sociologie et je pense que c'est vraiment ça qui a donné la pulsion puisque quand il m'a montré ce qu'il a fait, je lui ai dit mais c'est génial, il faut absolument en faire quelque chose et c'est à partir de là qu'on a monté le blog. En fait, à la base, je crois que notre premier projet c'était de faire des planches de vulgarisation donc en une page et de les proposer à la presse notamment des magazines de sciences humaines ou ce genre de choses et au final, on n'a jamais monté ce projet mais voilà, on avait créé le blog aussi dans cette démarche-là. Oui, ça s'est vraiment fait dans l'urgence parce qu'on ne voulait pas que Marion Montagne nous pique tout l'espace. En plus, on ne savait pas trop à quoi ça allait ressembler, on avait juste entendu dire que ça allait exister donc c'était un peu le gros stress et pour ça, malgré tout, les blogs, ça reste très pratique. C'est très rapide. Voilà. Super idée en tout cas. Vous avez bien monté le blog à faire. Merci. Alors, vous restez dans les parages si vous le voulez ou si on vous a déjà torturé pendant près de 1h40 maintenant que vous voulez repartir et il n'y a pas de souci mais nous, on va continuer notre émission donc Nico, tu reprends les commandes ? Alors, on a des capsules d'Alan, si je ne m'abuse, qui nous a laissé deux jolies capsules. Je vous propose d'écouter ça. On commence par une capsule qui est un petit souvenir de Lyft tout d'abord. C'est une conférence sur laquelle Alan a participé et quand on doit envoyer un reporter exclusif dans une des capitales les plus chères de la planète, c'est-à-dire la Suisse, un choix s'impose tout naturellement, c'est notre bon vient Alan qui s'y cause. Et donc, bien sûr, je n'ai aucune idée de ce qu'il a mijoté et on va découvrir tout ça ensemble tout de suite. Les 11 et 12 février dernier, j'ai eu la chance d'être invité à la conférence Lyft à Genève. Vous savez, une de ces fameuses conférences où on parle d'innovation, on comprend les tendances et surtout, on rencontre des gens inspirants. Encore un immense merci à Clément pour cette invitation. Ça m'a permis de rencontrer des gens super intéressants. Tiens, d'ailleurs, juste avant d'enregistrer la capsule que vous allez entendre maintenant, j'ai rencontré et papoté un peu avec le blogueur Corben. Ce fut un moment super sympa. C'est corben.info si vous ne connaissez pas encore. Donc, ouais, on fait les rencontres les plus improbables à Lyft et j'ai vraiment hâte de vous faire écouter ce qui suit. Bonne écoute. Donc, je continue ma petite balade à Lyft. Là, je me trouve au deuxième étage au Game Lab où il y a beaucoup d'activités et je vais te demander de quoi il s'agit à un certain Walid. Salut Walid. Salut. Donc, tu peux me dire en deux mots ce que vous faites là ? Alors là, on est en train de faire ce qu'on appelle une Game Jam. Une Game Jam consiste à développer des jeux ou des applications sur une durée très courte. En tout cas, des prototypes vu que la durée est très très courte. Donc, aujourd'hui, en fait, on bosse sur le sujet de la mycoviscidose. L'idée, c'est de faire des applications qui permettent que le traitement de la mycoviscidose pour les enfants, en fait, les enfants doivent faire un entraînement, ils doivent respirer régulièrement d'une certaine manière pour se déboucher les voies aériennes et se soulager les poumons. Et donc, l'idée, c'est de faire une application qui permette à ces enfants de passer un moment plus ludique, en fait, que ce ne soit pas juste une contrainte, mais qu'en plus, il y ait un élément de jeu, un élément ludique qui les aide à se concentrer à faire ça plus régulièrement. D'accord, donc transformer une corvée en quelque chose de cool, en fait. Voilà, transformer une corvée en quelque chose de cool, de ludique, qu'ils aient envie de faire régulièrement, que ça ne les dérange plus de faire. Parce que, pour le moment, ça les dérange, en faceant ce jeu, on sait qu'ils ne le font pas, en fait ? Alors, il faut savoir qu'on vise une cible des enfants entre 3 et 7 ans, en fait, que bien sûr, un enfant de 3 ans ayant un peu de mal à se projeter sur le bien, on ne peut pas le tenir en place, donc, ils ont plutôt du mal à faire en sorte que les enfants soient réguliers et fassent leurs exercices correctement. Ok, et puis donc, vous avez créé un jeu et ce jeu les amuse, ça marche ? Alors, voilà, on a, l'an dernier, un dur à un hackathon, il y a déjà une première application, un premier jeu qui a été créé, donc, en fait, il y a un appareil, la respiration qui est collée, associée à la machine et donc, l'utilisateur souffle dedans, en fait, fait ses exercices de respiration et en faisant ses exercices de respiration, il va contrôler un personnage qui va évoluer à travers un niveau sous-marin, en fait. Donc, ça, c'est l'an dernier, donc cette année, maintenant, on a 3 groupes, on a plus de monde que l'an dernier et donc, il y a un groupe qui fait évoluer ce jeu à partir de l'expérience acquise d'autres équipes qui travaillent sur des nouveaux concepts, soit pour une gamme catégorie d'âge un peu plus élevée, donc la catégorie 6-7 ans, soit juste des nouveaux concepts de jeux plus intéressants ou plus ludiques, voilà. Ok, et puis, donc, le jeu que vous avez réalisé pendant la hackathon que vous maintenez aujourd'hui, il est disponible, on peut le trouver quelque part, il s'appelle comment ? Alors, il s'appelle Heritage, donc, Game Breeding, c'est un breeding game, pardon, si vous cherchez sur internet, breeding game, héritage, il est disponible sur GitHub, toutes les sources du projet sont disponibles, le jeu est développé sous Unity, donc voilà, Unity est gratuit pour la version non commerciale, il est gratuit, donc voilà, tout le jeu est disponible sur internet, il suffit de le télécharger, puis de lancer sur Unity, toutes les sources sont disponibles, si les gens veulent participer, si d'autres personnes, voilà, c'est un GitHub, c'est libre d'accès, les gens peuvent ajouter, proposer des modifications, des améliorations, voilà, pour améliorer le jeu, les concepts, tout simplement. Ok, très bien, pour jouer, il faut quoi ? Juste un ordinateur ? Alors, pour jouer, il faut juste un ordinateur, l'idée, dans l'avenir, c'est aussi de viser les tablettes, les téléphones, donc on fait des applications légères, il faut un ordinateur et l'appareil pour souffler, donc aujourd'hui, l'appareil a besoin d'être connecté en USB sur un ordinateur, mais dans le futur, ils essaient de faire des versions qui marchent en Bluetooth pour permettre de contrôler, de suivre, voilà. Ok, ça marche, et puis, est-ce qu'on suit le projet dans les hôpitaux, par exemple ? Est-ce que ça commence à faire partie du dispositif thérapeutique ? Alors, je ne pourrais pas vraiment te dire, parce que c'est vraiment Fabio qui suit ce projet, là pour l'instant, moi je fais du développement, je ne connais pas tous les tenants et les tenants du projet, je sais qu'aujourd'hui, ça ne fait pas très longtemps en fait que le projet a été mis en place, ça commence à créer l'attraction, mais un des éléments aussi de Lyft, c'est qu'il y a le prototyping lab, et donc il y a tout un groupe aussi, donc ici, il y a le groupe Game Jam, mais aussi le groupe du prototyping lab qui réfléchit à un moyen de trouver des financements ou un business model pour ce projet. D'accord, parce qu'aujourd'hui, vous êtes tous bénévoles ? Aujourd'hui, on est tous bénévoles, oui, ces trois jours avec plaisir d'ailleurs, l'ensemble de l'équipe ici est bénévole. Ok, donc vous ne bossez que pendant ces trois jours en fait sur ce projet, le reste du temps, vous faites tous autre chose ? Alors, théoriquement, oui, mais voilà, moi par exemple, je peux rentrer chez moi, j'ai accès aux sources, je peux continuer à proposer des améliorations au projet, toutes les personnes qui sont ici peuvent le faire et toutes les personnes qui entendent parler de ce projet peuvent également le faire. Donc aujourd'hui, moi j'ai découvert, honnêtement, je viens de découvrir en fait le projet, le Game Jam, je suis très intéressé, je pense, continuer là-dedans, mais on est, voilà, on est tous arrivés pour ce truc-là et théoriquement, on pourrait, on est juste là pour ça. Ok, génial, un immense merci. C'est moi qui te remercie, merci pour l'intérêt que vous portez au projet en tout cas. Avec plaisir. Et puis donc, la personne à aller voir, c'est Fabio, si on veut tout savoir. Alors, j'y cours, j'y vole, salut Fabio. Oui, bonjour. Je t'interromps, désolé, t'es en train de faire un communiqué de presse ? Voilà, on est en train de préparer quelques photos et puis un texte pour les médias. D'accord, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que le projet a décollé dans les hôpitaux ? Est-ce que vous êtes suivi dans le monde médical et puis est-ce qu'il est déjà utilisé comme outil thérapeutique ? Alors là, on est encore à une phase un peu trop, on est un peu trop tôt pour l'exploiter vraiment au niveau des enfants. Mais on a travaillé déjà avec un hôpital à Montréal et on a fait des tests avec des enfants pour voir un petit peu leur intérêt. On a eu des liens avec le CHUV aussi et puis là, on prévoit avec la haute école ARC à Neuchâtel de faire une recherche avec une soixantaine d'enfants. Donc là, on doit vraiment encore développer le jeu pour qu'on aille suffisamment d'heures pour faire la recherche et voir s'il y a un impact sur l'adhérence. Quand tu dis faire suffisamment d'heures, ça veut dire quoi ? Des heures de développement ? Voilà, il faut que le jeu soit suffisamment long pour qu'on aille à peu près une trointaine d'heures de jeu et ça demande quand même pas mal de travail. Donc on va voir qui a envie de continuer le projet et puis essayer de trouver aussi d'autres contributeurs qui sont intéressés à participer. D'accord. Pour le moment, vous avez combien d'heures ? Là, jusqu'à maintenant, avec cet événement de trois jours, on arrive à peu près 3000 heures de travail qui ont été faites sur le projet. D'accord. Et d'heures de jeu pour les enfants ? D'heures de jeu, là, je pense qu'on n'a pas beaucoup. On a peut-être une heure de jeu. Là, on a vraiment travaillé sur plusieurs types de dynamiques et donc c'est vraiment des essais qu'on peut pousser plus loin après avec d'autres niveaux disons qu'on pourra rajouter au fur et à mesure. Mais on a vraiment travaillé sur la base du projet. D'accord. Et puis si on a des auditeurs qui ont des compétences qui veulent vous aider, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement ? Alors, on a mis en place un système de contribution. Donc, les personnes qui veulent nous aider peuvent venir sur breathinggames.net. Comment tu dis ? Breathinggames.net Donc, breathinggames.net c'est ça ? Non, B-R-E-A-T-H-I-N-G Ah, pardon, breathing. D'accord. Breathing. Ok. Non, ça n'y a pas été. Excellent. Donc, breathinggames.net et puis là, on a tous les liens au code, à la documentation qui est ouverte. Ils peuvent nous contacter et puis, une fois qu'ils veulent contribuer, en fait, qu'ils ont un peu connaissance du projet, ils vont enregistrer leurs heures dans le système et idéalement, dès qu'on a un financement suffisant, on va donner une rétribution aux personnes qui ont contribué au projet. Génial. Donc, en plus, il y a moyen de gagner des sous avec. L'idée, c'est vraiment pour que ça soit durable et que les gens restent, c'est qu'on ne leur paye pas forcément un salaire mais on va essayer de redistribuer les fonds qu'on aura à récolter. Excellent. Bah, écoute, un immense merci et puis, plein succès pour ce projet. Merci beaucoup. Bon, plein d'infos, ma foi. Alors, je sais que Pierre est parti. Je ne sais pas avec qui je suis là. Il devait avoir Pascal dans le coin, mais sinon, je suis un peu tout seul avec donc... Eh bien, figure-toi que je suis encore là, moi. Ah non, tu es encore la Irene. Je me disais, je n'entendais plus rien. Oui, ça vous, je sais que c'est ce que j'allais dire. Vous, vous êtes encore là. Ça tombe bien que tu sois la Irene parce que je crois que tu es plus ou moins parée pour le pitch de la semaine prochaine. Tu as un peu de temps encore, je te préviens. Ah, d'accord. Voilà. Bon, d'accord, ok. Je vais voir ça tout de suite. Ce n'est pas fini parce qu'Alan, c'est un peu la dictature du podcast que Jacques Lang est au ministère de la Culture. C'est-à-dire que quand il a la parole, il ne la lâche plus. Il nous a préparé un autre petit quelque chose mais on l'écoutera en bonus après le générique parce que c'est un peu long. Donc là, on passe très rapidement au quiz du mois qui était proposé par Johan même s'il n'est pas là ce soir. Il nous propose un quiz du mois. Si tu ronges tes ongles ou manges des noyaux de cerise ou manges des pépins de pommes, tu vas avoir l'appendicite, un faux ou un tox. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos sociologues et illustrateurs m'inviter ce soir. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Moi non plus, je n'ai jamais entendu. J'avoue que j'y crois très peu mais bon. Nous aussi, je pense que on pourrait être surpris mais... Voilà. Ouais. Bon. En tout cas, je vois bien la menace des parents un peu bébêtes sur ça. Il va y avoir une appendicite. Ça ne serait pas juste parce que je ne mange pas de cerise et j'ai déjà eu l'appendicite donc ça ne serait vraiment pas juste. Pareil. Moi, j'avais entendu dire si tu manges du chumgum, tu vas avoir une appendicite mais bon. Ah oui, moi aussi, j'ai entendu ça. À la chumgum, moi j'ai entendu des trucs pires c'est que ça va rester collé et ça va te boucher et tout. Ouais, ça aussi. Pourquoi il n'y a rien sur les choux de Bruxelles ? Ils ne pourraient pas donner le cancer ou je ne sais pas quoi. On passe à quelques retours sur les émissions précédentes parce que mine de rien leur avance. On commence par un retour sur l'épisode que nous avons fait avec Anaïs Rassa sur l'émission Euclide qui a pas mal plu. On a Elixir31 qui nous dit l'un des meilleurs podcasts science que j'ai entendu jusqu'à présent. Captivant, merci. La bonne nouvelle c'est qu'il me semble qu'Anaïs va revenir pour nous parler si je ne dis pas de bêtises des ondes gravitationnelles je crois. J'espère que je ne dis pas de bêtises sinon je me couperai au montage. Mais je crois qu'en tout cas elle va revenir nous papoter. Donc voilà. Sinon, on a eu aussi plusieurs retours sur la méthode des lieux. Rappelez-vous, c'était un dossier qui nous a été présenté par Timothée Béra qui nous montrait comment il mémorisait il avait une méthode pour mémoriser il avait mémorisé pour nous combien ? 300 décimales de pi je crois. Quelque chose comme ça oui ou 220 quelque chose comme ça. On pouvait lui dire donne nous la décimale 223 et puis il nous l'a donné. Et donc on a eu un retour sur cet épisode on a eu Julien Patat qui nous écrit impressionnant j'apprends le japonais et je suis curieux de voir comment la méthode des lieux pourrait fonctionner. Alors on a demandé plus d'informations a priori sa méthode pour apprendre le japonais n'est pas évidente. David38 aussi était assez enfin il a dit merci pour cet excellent épisode et on a eu David demandé si on avait des liens ou des lectures à conseiller pour approfondir la méthode des lieux et Timothée a répondu deux messages qui sont un peu longs donc on vous invite à aller voir les notes de l'émission si ça vous intéresse et que vous voulez améliorer votre mémoire avec cette méthode assez impressionnante. Sinon on a eu aussi une question de Martin sur Martin S sur les abeilles les abeilles mais comme Billy n'est pas là on fera un retour écrit si on a une réponse en tout cas c'est aussi un épisode qui a intrigué pas mal de monde et voilà on n'a pas forcément diffusé alors petite info on n'a pas forcément diffusé tous les messages qu'on a reçus ces derniers mois on prit un peu de sous-excusé ça fait toujours autant plaisir de lire vos commentaires on essaie d'y répondre de manière assidue mais il y a eu quelques loupés on a tous été un peu surchargés entre l'un sens etc. Donc voilà en tout cas on lit tout et puis ça fait très plaisir c'est très sympathique et puis même les critiques il y a des critiques intéressantes c'est vrai et donc on arrive à la rubrique d'Irene le pitch de la semaine prochaine on arrive au pitch de la semaine prochaine alors vraiment il faut que vous veniez écouter la semaine prochaine c'est aussi aussi fantastique je commence bien c'est ça Nico ? c'est ça parfait tu sais de quoi on va parler quand même rassure-moi oui oui mais oui absolument non c'est un sujet vraiment intéressant c'est la procréation médicale assistée donc on a une invitée Stéphanie qui va venir nous en parler et elle va nous parler de tous les j'ai des tabous en France c'est vrai ? ah bon ? en fait c'est c'est un des gros éléments de tension sur le mariage pour tous en fait ah oui c'est vrai oui 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 donc Stéphanie va venir nous en parler avec les différentes méthodes la fécondation in vitro et des choses comme ça et donc son speech c'est vous en avez en parlé vous en avez entendu parler mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est en fait ? aujourd'hui en France un couple sur six consulte pour des problèmes d'infertilité c'est énorme donc et le premier bébé prouette a aujourd'hui 38 ans aujourd'hui il y a 5 millions d'enfants qui sont nés dans le monde grâce à la procréation médicalement assistée donc on voudrait parfois encore nous faire croire que les gamètes enfin la procréation c'est dans la tête mais non c'est au labo que ça se passe donc de la stimulation ovarienne à la fécondation in vitro en parlant par les inséminations vous allez apprendre toutes ces techniques qu'est-ce qui se cache derrière tous ces acronymes et comment ça fonctionne les taux de réussite tout ça il y aura presque plus de secrets pour vous donc on vous attend la semaine prochaine merveilleux ça me fait penser à une question vous allez vous demander comment je fais le lien pour nos chers sociologues invités parce qu'en fait justement ces sujets alors c'est pas la PMA mais c'est des sujets de manifestation suite à la manifestation pour Je suis Charlie il y a ensuite je crois que c'est six mois après il y a Emmanuel Todd qui a fait un bouquin qui a essayé d'analyser qui était présent dans cette manifestation il me semble que c'est de la sociologie il y a eu beaucoup d'articles critiques ou pas sur ce sujet là je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus ou si vous n'avez jamais entendu parler de ce truc là j'en ai beaucoup entendu parler effectivement de ce bouquin j'avoue que je ne l'ai pas lu d'une manière générale je trouve ça assez surprenant la vitesse avec laquelle il l'a publié mais voilà je ne me permettrais pas de parler du travail d'un chercheur que je n'ai pas lu d'accord je suis désolé mais Emmanuel Todd c'est justement quand je parlais des personnages médiatiques qui fait partie de ceux auxquels je pensais c'est un sociologue ou pas il me semble que oui il a une formation en sociologie donc après ce n'est pas parce que une personne a fait oui bien sûr enfin voilà il y a des très bons sociologues qui sont devenus très mauvais sociologues après ça existe un peu comme n'importe quelle science finalement voilà c'est une question qui est très très développée en bande dessinée c'est est-ce que les dessinateurs s'améliorent avec le temps je pense qu'on pourrait se poser la même question sur les sociologues ça arrive en maths on n'a pas ce problème vu que la médaille c'est limité à 40 ans c'est une bonne stratégie c'est ça on passe à la côte est-ce que nos invités ont fait leur devoir alors oui 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 en fait on a trouvé une 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 côte qui qui à mon avis résume assez bien ce qu'on essaye de faire en tout cas vous nous direz si ça a marché ou pas c'est c'est que on essaye de de faire de la sociologie sérieusement sans se prendre au sérieux c'est ce que propose de faire Howard Baker dont on a parlé tout à l'heure donc c'est vraiment son leitmotif à lui on a essayé de le mettre au coeur de toute la démarche du blog et voilà donc on espère que vous trouverez aussi que c'est c'est sérieux mais qu'en même temps on se prend pas trop au sérieux même si même si j'ai beaucoup trop parlé ce soir pour essayer de faire défendre cette idée là donc la citation c'est on essaie de faire de la sociologie sérieusement sans se prendre au sérieux parce qu'elles sont publiées nos cotes après donc c'est ce qu'il disait dans un de ses séminaires c'est il faut faire de la sociologie sérieusement mais sans se prendre au sérieux oui c'est pas mal et ça marche pour pas mal de choses en fait ça marche pour beaucoup de choses ça marche pour la vie en général je pense oui sans doute sinon je crois qu'on avait une autre citation de la BD épistémothérapie d'Emile Ombande un blog je sais pas si vous connaissez qui dit les habitudes intellectuelles c'est comme les vestes en tweed c'est confortable mais ça ne fait pas un bon chercheur excellent qui est là une citation de vous carrément c'est ça oui voilà c'est dans l'une des planches qu'on a publiées donc je sais pas dans vos disciplines respectives s'il y a aussi beaucoup de vestes en tweed mais en sociologie il y en a un paquet c'est pas forcément signe de qualité moi j'avoue quand je vais dans une conférence et que je vois quelqu'un qui est très bien habillé je pense que généralement c'est pas un scientifique c'est assez vrai mais oui il y a souvent des blagues sur les goûts vestimentaires des sociologues ils ne sont pas un fond de plusieurs scientifiques ok ok sur ce on arrive sur la fin de l'émission on a quelques petits plugs des choses dont on a parlé ce soir donc on a parlé de Corban.info genre podcast science qui fait de la pub pour Corban je pense que c'est un peu l'inverse s'ils en parlent un jour donc c'est breathing game je crois pour bien le prononcer dont on parlait Alan dans sa capsule breathing game breathing game voilà voilà et de Victor Boissel qui a aussi été dans l'extrait d'Alan si je dis pas de bêtises et voilà voilà et sur ce on va conclure à moins que vous ayez quelque chose à rajouter chers invités et puis après on écoutera la capsule d'Alan non juste merci mille fois pour votre invitation c'était une super expérience on a bien rigolé et désolé d'avoir parlé autant c'est cool c'est hyper intéressant en fait podcast science on a mine de rien on parle de beaucoup de choses assez variées mais il y a des sujets de science qu'on a beaucoup de mal à aborder et la sociologie en fait partie il y a l'économie aussi et c'est vrai que c'est pas évident d'essayer d'avoir le même recul parce qu'on a tendance à parler de sujets qui sont relativement vieux enfin qui sont acquis où il y a peu de discussions en tout cas entre scientifiques dessus et c'est vrai que sur la sociologie comme sur l'économie c'est des sujets qui sont un peu plus compliqués à aborder enfin voilà donc c'est cool d'avoir des gens qui viennent en parler c'est bien de nous laisser la place de le faire parce que c'est pas tout le temps le cas donc merci d'autant plus avec plaisir en tout cas merci d'être venu merci beaucoup d'être venu merci à vous vraiment c'est super plaisant pour nous et du coup on va conclure on arrive à la fin de cette émission riche en sociologie et on vous invite à participer vous même à une expérience en sciences sociales en partageant cet épisode sur votre réseau social préféré Facebook, Twitter, Google+, ou à évaluer l'influence des notes positives sur iTunes ou sur Soundcloud sur notre morale n'oubliez pas votre carnet de notes pour étudier les habitudes de trafic des internautes sur le site podcassions.fr où vous pourrez notamment retrouver les notes de l'émission riche en images et sources pour aller un peu plus loin dans votre enquête sociologique bon courage à la semaine prochaine et d'ici là que servir la science soit votre joie Vous connaissez le truc pour se retrouver derrière le micro de Podcast Science vous envoyez un commentaire en disant tiens telle ou telle émission était pas mal mais on aurait pu faire autrement mais bravo quand même à toute l'équipe et paf quelques jours voire quelques semaines plus tard vous vous retrouvez dans les coulisses et c'est exactement ce qui est arrivé à l'écrivain Victor Boisselle qui nous aime beaucoup mais qui trouve avec raison selon moi qu'on pourrait faire mieux en termes de storytelling il s'est donc livré à un exercice de reconditionnement d'un épisode existant il ne s'agit pas de le remplacer mais juste d'expérimenter un format pour raconter les choses autrement en l'occurrence il s'agit de l'épisode 221 sur les idées contagieuses que nous avait présenté Elena Mitton Victor a pensé mettre en dialogue les éléments clés qu'il souhaitait faire retenir aux auditeurs et a donc complètement écrit la scène que vous allez entendre maintenant interprétée par lui et moi désolé pour la qualité du son c'est pas génial j'ai eu un petit souci de matériel et comme d'hab le temps à disposition était hyper serré mais c'est pas grave c'est une première on améliorera les choses par la suite ça m'intéresserait surtout énormément d'avoir vos feedbacks là-dessus parce qu'on a déjà plein d'autres idées pour reconditionner d'autres épisodes pas forcément sous forme de dialogue ça pourrait être tout à fait autre chose quand je dis on c'est surtout Victor en fait allez on écoute les idées sont-elles contagieuses parce que c'est ça la question qu'on nous pose tu sais à quoi ça me fait penser immédiatement ça me fait penser au virus c'est un truc de dingue les virus c'est super contagieux ça l'a toujours été les virus nous cassent les pieds depuis que le reste du vivant existe mais ça n'a pas toujours été aussi virulent tu sais si tu penses à Ebola par exemple on a quand même eu les jetons à la dernière épidémie mais c'est lié aussi à notre mode de vie à nos modes de communication moderne au fait que tout communique toujours avec tout en fait autrefois le virus Ebola se trouvait dans un cul-de-sac en atteignant un village il n'avait aucune possibilité d'aller plus loin mais là il tombe sur quelqu'un qui s'apprête à prendre l'avion et boum tu le retrouves à l'autre bout du monde en quelques heures c'est un truc de dingue la propagation des virus c'est super contagieux après je ne sais pas je me demande parce que c'est un peu compliqué tu as des virus qui s'attaquent à d'autres parasites tu as même des virus qui s'attaquent à des virus alors je ne sais pas si c'est une bonne métaphore pour parler des idées est-ce qu'il y a des idées qui s'attaquent à des idées j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'idée qu'une idée s'attaque à une idée mais j'aime bien j'aime bien ça parce que je suis convaincu que les idées sont elles-mêmes souvent conçues avec des idées donc pour les virus oui pour les virus ça colle je te suis en tout cas je ne sais pas il y aurait d'autres d'autres images qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme métaphore écoute moi quand je pense à la notion de contagion je pense à la notion d'intrusion je pense à la capacité qu'un objet a de se rendre quelque part sans être remarqué ou sans être vu un peu à la manière d'un caméléon tu vois tu prends une fête religieuse et puis il y a une chose qui va donner à une fête religieuse de la légitimité dans le présent c'est celle de faire croire qu'elle a toujours été là par tous les temps du moins qu'elle a toujours été là de tout temps indépendamment de la météo ça ça veut dire que quand tu crées la fête de Noël tu vas t'appuyer sur des fêtes qui sont millénaires alors d'abord tu avais la fête du solstice les fêtes dionysiaques les fêtes bacchanales et tu vas créer Noël par dessus qui va coller à tout ce que les gens avaient l'habitude de faire à cette date c'est à dire célébrer et à ce moment là toi ton idée qui s'est vêtue de la même robe que les idées précédentes et bien elle va venir s'insinuer dans quelque chose qui paraît naturel pour tout le monde Ouais je vois bon ça ça veut peut-être un petit peu trop pour une première conversation je te propose qu'on simplifie je te propose un raisonnement par l'absurde au lieu de se demander si les idées sont contagieuses je te propose de répondre à une autre question est-ce que l'ignorance est contagieuse ? L'ignorance euh attends une seconde est-ce que l'ignorance est contagieuse ? l'ignorance est-elle contagieuse ? et bien dans une certaine mesure oui tu te rends bien compte que plus tu fréquentes des gens qui sont ignorants plus tu deviens à ton tour progressivement ignorant tu veux dire que les idées se perdent ? Ouais par exemple si moi j'ai une idée et que j'ai aucun interlocuteur valable à qui la communiquer elle est exposée à la disparition alors bien sûr je peux l'écrire pour la conserver je peux aussi suivre mon idée et créer là si mon idée c'est une conception de maison je peux construire la maison en question et éventuellement la maison me survivra et on pourra en déduire l'idée qui a permis de construire cette maison mais si mon idée est une recette de gâteau au chocolat alors je fais mon gâteau au chocolat et dès que j'ai mangé mon gâteau et bien il n'y a plus de gâteau et il n'y a plus d'idées il ne reste plus rien ouais donc selon toi le cerveau tout seul est insuffisant pour une idée le cerveau c'est un berceau l'idée elle peut naître dans le cadre de ce cerveau tout seul mais elle ne peut pas s'y épanouir le cerveau c'est un peu comme le pot d'un bonsaï il est suffisant pour les premiers temps de la croissance mais si tu veux qu'un grand arbre se développe et bien il lui faut de la place pour déployer ses racines et grandir alors si j'en reviens à mon ignorance contagieuse dès qu'on ferme un cerveau on condamne les idées qui y naissent à mourir avec lui ouais c'est ça tu me rejoins si je dis que le cerveau a deux portes on a une porte d'entrée qui lui permet d'acquérir de l'information et une porte de sortie qui lui permet de diffuser de l'information si on ferme la porte d'entrée il ne peut pas recevoir de nouvelles informations à combiner en idées mais il peut quand même toujours proposer de nouvelles combinaisons avec les informations qui sont déjà là ouais donc on peut imaginer que de nouvelles idées naissent chez quelqu'un qui est subitement privé de tous ses sens il n'acquiert plus rien mais il joue les goûts avec les briques d'information qu'il a déjà à l'esprit c'est ça c'est vrai mais bon tu m'accorderas que sans informations entrantes son potentiel d'innovation restera assez faible sans doute reste la question de l'autre porte la porte de sortie celle qui permet de partager une idée si on ferme cette porte l'idée est bloquée dans le cerveau elle n'a aucune manière de vivre au-delà de ce cerveau le cerveau meurt l'idée meurt ouais ce qui est terrible parce que bon s'il y a une prophétie qui est facile à défendre c'est que les cerveaux sont mortels donc si une idée est enfermée dans un cerveau mortel elle devient mortelle à son tour or c'est pas une obligation il y a des idées qui ont accédé à l'immortalité alors j'aime beaucoup l'idée que le cerveau c'est mortel et les idées c'est mortel mais bon pour te répondre ouais il y a des idées qui ont accédé à l'immortalité c'est une manière de le dire elles sont pas encore mortes pour définir qu'elles sont complètement immortelles il faudrait aller jusqu'à la nuit des temps et regarder effectivement tiens elles sont encore là donc j'ai envie de te dire ok elles sont immortelles jusqu'à maintenant ou alors on pourrait le dire autrement il y a des idées qui sont comme des arbres elles peuvent continuer de vivre pendant des siècles parce qu'elles ne sont pas programmées pour mourir tu vois nous on est programmé pour mourir même si on mange même si on tombe jamais malade on finit par mourir au bout de 70 120 ans en fonction du patrimoine qu'on a au départ en fonction des conditions de vie on meurt quoi alors qu'un arbre s'il a les nutriments dont il a besoin s'il n'est attaqué par aucune maladie s'il ne se trouve pas sur le chemin d'un bûcheron ben l'arbre il pourrait vivre indéfiniment il pourrait mais il resterait quand même mortel ouais ouais bien sûr mortel mais sa mort n'est pas programmée alors l'ignorance est contagieuse si un cerveau rempli d'idées ne peut pas les diffuser ouais d'une part mais également d'autre part si les cerveaux environnants ont leur porte d'entrée fermée ben oui en synthèse on peut conclure que la fermeture d'esprit c'est l'arrêt de mort des idées ben voilà et donc une condition de perpétuation de l'ignorance c'est amusant on dirait un peu un message politique non ? ouais ouais un message politique c'est drôle et c'est triste en même temps parce que ce qui est paradoxal c'est que les grands défenseurs de dogmes politiques religieux moraux ils sont très préoccupés par la conservation de leurs idées alors pour préserver la pureté de leurs idées ils rendent leurs dogmes hermétiques ils reçoivent peu et ils diffusent beaucoup en d'autres termes la porte d'entrée est fermée et la porte de sortie est grande ouverte oui et c'est exactement comme ça qu'on caractérise le militantisme pour la politique et le prosélytisme pour la religion ouais du côté des comportements et du côté des idées ben on observe alors une faible variation parce que précisément elles sont sacralisées elles sont associées à la notion de pureté elles doivent conserver une espèce de de caution virginale rester intouchées ouais et tu sais à quoi ça me fait penser ça me fait penser à la notion de race chez les chiens tu sais que les chiens sont tous interféconds et même si c'est contre-intuitif un chihuahua peut se reproduire avec un dogallement d'un point de vue anatomique il vaut mieux que ce soit un chihuahua mâle et un dogallement femelle mais dans les deux cas c'est possible on est bien chez les canis lupus familiaris j'ai en tête maintenant l'image des deux cas enfin bon mais du coup alors c'est quoi c'est quoi qui désigne la race à proprement parler et bien la race c'est une désignation humaine c'est une classification que les humains ont faite alors la plupart des races ont été créées au 19ème siècle pour fabriquer chez les chiens des individus qui étaient propres à certains usages on a commencé à observer les chiens en fonction de leur comportement d'aucuns étaient aptes à la chasse d'autres à accompagner les bergers et les troupeaux d'autres à garder un territoire ou encore à égayer la vie de famille etc etc et ensuite en plus des comportements on a commencé à répertorier les caractéristiques physiques la hauteur le poids la puissance de la mâchoire la couleur de la robe et j'en passe bon puis après pour changer j'imagine qu'on a encore joué au Lego ben c'est ça on met dans le même groupe tous les chiens qui sont doués pour accompagner les troupeaux de bétail on ne garde que ceux dont la robe est claire et dont la taille est moyenne et on les fait se reproduire et au sein des progénitures on va déclarer que tels individus sont aptes à se reproduire au regard de leur comportement et de leur apparence et enfin on établit un standard un canon dans lequel on décrète que si dans telles circonstances le chien ne s'est pas comporté de telle ou telle manière il est exclu et s'il s'est comporté de telle ou telle manière il est inclus et c'est la même chose pour la partie physique si dans le standard le chien a une hauteur au garrot inférieure à 40 cm ou supérieure à 50 cm et bien il est disqualifié c'est un peu comme dans l'industrie en fait un boulon de 13 c'est pas un boulon de 15 et une clé de 13 c'est pas une clé de 15 on a créé un standard ouais on a créé un standard mais là d'une façon complètement arbitraire on est parti d'une race enfin d'une espèce on est parti des chiens et on a décidé de les couper en petits morceaux pour dire il y a des chiens comme ceci et des chiens comme cela et tu sais comme moi que certains de nos compatriotes et certains de nos congénères humains ont cherché à faire la même chose avec les humains donc je passerai sur toutes les dérives qu'on peut trouver là-dedans mais c'est effectivement de cette manière-là qu'on crée un standard donc il faudrait que pour que j'en reviens à mon chien pour que mon chien appartienne à un standard non seulement il faut que ses ascendants soient purs c'est-à-dire qu'ils aient correspondu eux-mêmes avec les critères du standard mais il faut également que l'individu considéré ait les caractéristiques actuelles du standard donc le standard alors que c'est une abstraction humaine est extrêmement contraignant parce que malgré cela le chien lui il s'en moque du standard c'est un chien qu'anis lupus familiaris pour le doguellement et pour le chihuahua alors qu'ils ont été décrétés par les humains tout comme les bâtards hum d'accord bon je comprends ce que tu me dis sur ce fantasme de pureté mais je vois pas encore en quoi ça ressemble aux idéologies ou aux dogmes dont on parlait tout à l'heure et bien figure-toi que les chiens réputés de pure race sont bien plus fragiles que les bâtards qui ont été conçus sans contrôle et sans standard les chiens qui sont nés d'union de deux individus assez éloignés génétiquement sont statistiquement plus sains que ceux qui sont nés à l'intérieur du carcan étroit d'un standard et comment t'expliques ça ? et bien les standards c'est ce que je te disais tout à l'heure trouvent leur racine au 19ème siècle c'est à dire hier donc un petit groupe d'individus à donner naissance à une population de chiens qui sont tous plus ou moins cousins en tout cas plus proches génétiquement qu'un berger des Pyrénées et un épanol breton cela implique une certaine congénitalité qui comme chez les humains produit des faiblesses et des carences par ailleurs il y a des gènes récessifs qui resteraient silencieux en face d'un gène dominant et qui dès lors vont pouvoir s'exprimer plus facilement dans une population où ils sont plus concentrés que dans la moyenne ah ouais mais c'est comme c'est comme en Islande tu sais pour contrer ce problème de brassage l'Islande a mis à disposition de ses habitants un logiciel qui leur permet de calculer leur degré de proximité génétique avec la personne avec laquelle ils envisagent de faire des enfants exactement ça c'est typiquement le type de dispositif qu'on met en oeuvre pour empêcher la congénitalité et c'est intéressant que tu parles d'une île parce que l'île c'est l'archétype de l'isolement que ce soit une île au sens topologique comme l'Islande ou comme le Japon que ce soit une île au sens du dogme pour une religion ou un paradigme pour une science et les îles sont typiquement des réceptacles dont les portes sont plus volontiers fermées dans les deux sens les portes d'entrée et les portes de sortie on y injecte plus difficilement de nouvelles informations et on en voit sortir plus difficilement des informations dérigées vers le reste du monde dans ce que tu décris je vois comme une dichotomie se dessiner yin, yang conservation destruction concentration diffusion ouais ouais mais tout cela c'est très binaire tu vois dans ton propos je sens bien se dessiner le zéro et le un le côté comme ceci ou comme cela et le brassage lui il te donne le droit à la nuance et c'est précisément cette richesse-là à laquelle tu peux avoir accès désormais dès lors que tu commences à brasser et à brasser et que tu sors du dogme et que tu sors du canon ça te permet d'aller tendanciellement vers la concentration ça te permet d'aller tendanciellement vers la concentration ou tendanciellement vers la diffusion ouais c'est vrai c'est vrai alors que le fait de figer de rendre hermétique ou inchangé un appareil idéologique ça semble indispensable pour le constituer mais si l'hermétisme perdure bah on voit augmenter les probabilités de disparition ou de débilité congénitale ouais c'est ça et je sais pas si tu penses à quelqu'un ou à quelques courants idéologiques en particulier quand tu dis ça mais c'est oui c'est ça bah j'en reviens à notre sujet qu'est-ce que non mais ça te donne envie de conclure quoi sur le caractère contagieux de l'ignorance bah peut-être que pour s'en prémunir il faut habilement jouer avec les portes de sortie et les portes d'entrée ouais d'accord d'accord et alors maintenant je reviens sur notre raisonnement par l'absurde et les idées les idées elles est-ce que tu penses qu'elles sont contagieuses bon tu sais moi on se bat monde je crois que tout est contagieux voilà j'espère que ça vous a plu vraiment feedback bienvenue j'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus juste un mot sur Victor vite fait Victor est un type épatant je suis en train de lire son dernier roman qui s'appelle Abeas Corpus et j'adore alors plutôt que vous en parler moi je vous invite à le suivre sur Soundcloud vous le trouvez tout simplement en tapant Victor Boissel B-O-I-2-S-E-L d'ailleurs on l'écoute tout de suite on écoute son teaser de Abeas Corpus Abeas Corpus tu possèdes ton corps ton corps t'appartient une maxime qui décrit fidèlement un des traits caractéristiques du monde où vit Edgar Finker on y possède son corps et si les services rendus à la société sont assez grands on a le droit de lui faire gagner en jeunesse et en beauté la jeunesse et la beauté sont devenus des signes extérieurs de réussite sociale une réussite aussi flamboyante que rare quelques élus quelques élites quelques êtres hors du commun jouissent de corps jeunes et beaux périodiquement renouvelés le reste du monde se laisse vivre avec peu d'ambition et peu de crainte en effet ceux qui constituent le bas peuple sont généreusement pris en charge l'automatisation de l'industrie a atteint un point tel que le travail des humains est devenu superflu la pauvreté même a été vaincu le plus modeste des citoyens a de quoi vivre confortablement il peut travailler ponctuellement ou régulièrement pour s'offrir une distraction ou un luxe mais nul n'a plus besoin de travailler pour vivre la paix sociale qui en résulte s'est traduite par la disparition du crime et plus tard de la police alors sans objet ainsi va le monde ainsi coulent les jours dans la vie d'Edgar Finker un homme qui n'appartient pas à l'élite qui n'appartient pas au bas peuple rien qu'un homme qui assume l'une des fonctions dont les machines ne se sont pas tout à fait emparées il travaille à l'administration fiscale les crimes avaient disparu pas les délits Finker traquaient ceux qui s'étaient laissés quelques menus libertés dans leurs déclarations ou qui détournaient simplement des fonds en définitive et en dehors de ces quelques comportements marginaux tout porte à voir ce monde comme un aboutissement apaisé de la civilisation jusqu'au jour où l'impensable est commis un événement inimaginable pour cette société libérée des heurts et de la violence un meurtre a été perpétré c'est inconcevable au point même que le concept d'assassinat a disparu de l'histoire et de la fiction mais ce jour-là l'idée du crime quitta le monde des idées et revêtit la froide robe de la brutalité concrète un homme est mort et il est mort par la main d'un de ses semblables c'est Edgar Finker qui découvre le corps lors d'une mission de routine incrédule il peine à réaliser qu'un meurtre a effectivement été commis un meurtre il n'existe ni protocole ni institution pour l'élucider Finker dérouté avertit sa hiérarchie et c'est précisément lui qu'elle charge de comprendre rapidement les circonstances qui ont concouru au drame il s'engouffre alors dans un dédale d'aventure qui lui révéleront les entrailles de ce monde à la plastique irréprochable ch'en J'ai lu C'est parti !